Et salut à tous, bienvenue dans Beats, épisode spécial CES, s'il en est, épisode numéro 108. Ben voilà, c'est l'époque de l'année. Bonne année où on ne dort pas. Exactement, bonne année. Ah, c'est vrai que tu n'as pas dit bonne année, toi ? C'est le bonne année du Beats, parce qu'on n'a pas fait dans Beats encore. C'est vrai, on ne l'a pas fait. Bonne année. Pense à tous ceux qui nous regardent, écoutent en podcast, etc. Ah, ils ont froid. Non. Pas du tout. Ce n'est pas du tout l'écharpe qui... Voilà, exactement. Le foulard. Il n'y a aucun indice, ça ne s'affiche en bas de la fin. Mais voilà. Bref, bonne année, tout ça. Exactement. D'ailleurs, en parlant de bonne année, pendant l'émission, vous avez la possibilité de gagner un échodote. Tadam ! Merveilleux, ils sont là. Donc, vous n'allez en gagner qu'un seul sur les deux, puisque le deuxième est réservé aux gens qui sont sub ou tipeee de la chaîne. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez vous abonner à la chaîne, si vous êtes Twitch Prime ou autre, vous pouvez participer en lâchant votre sub. Exactement. Et sinon, là, il y a plus de chances en plus de gagner si tu es tipeee et sub. Si en plus c'est tipeee et sub, tu as encore plus de chances. C'est quand même bien fait. On voulait récompenser les gens. Voilà. Voilà. Vous, fidèles. Le tirage des membres du Slack a déjà eu lieu. Non, il aura lieu le 18 et on annoncera le résultat dans le geeking du 18 janvier. C'est compliqué. Voilà. Ah, bug du layer. Je le remonte à Nelliger. C'est réglé. Ah, il y a eu un bug du layer. Ah, ok. Bon, ok. Le deuxième échodote sera à gagner, donc, par tirage au sort. D'ailleurs, il y avait une affiche pour ça. On aurait pu la mettre en incruste. C'est là. Voilà, par exemple. Putain, le mec qui a préparé les incrustes, il a fait ça bien. Franchement. Tirage au sort pour les sub et tipeurs le 18 janvier. Et puis, le giveaway, donc, c'est ce soir, pendant le Beats spécial CES en live. Donc, voilà, ce soir, vous avez un dote de trois à gagner. Et ils sont vraiment sympathiques. Le son est plus qu'au correct et tout. Avec un initié et tout et tout. Oui, complètement, ouais. Il est à l'étage, d'ailleurs. Maître Twitchar, qui, évidemment, est à l'étage, en train de manger des faritas. Exactement. Donc, le pire, c'est qu'ils ont vraiment mangé des faritas. Comme on balance leur vie et tout, c'est incroyable. Bien. C'est qui la meilleure innocente ? On n'a pas trouvé. On n'a pas trouvé. Bon, alors, le CES, on est en plein dedans, en fait. Ça a commencé, mais ce n'est pas fini. Donc, il n'y a pas mal d'annonces, mais il n'y a pas tout encore. Il y a encore des conférences qui sont en train de se faire. Donc, on a quand même récolté un paquet d'infos. Il y a beaucoup d'actu qui est revenue. Là, ça repart au quart de tour cette année. On a fait une petite sélection de plein de trucs. Des tendances, des trucs chelous. Ah oui, bien sûr. On a fait des trucs, on a essayé de regrouper des tendances, parce qu'il y a beaucoup d'annonces séparées de différents constructeurs, de plein de grandes boîtes. Et puis, il y a des trucs à la con, des startups et tout ça. Et on ne peut pas faire un CES sans parler de ces trucs à la con, quand même. C'est hyper important, les trucs à la con. Voilà, ça fait partie du CES, quand même. Après, il y a une époque où le CES était vraiment un salon ou qui faisait rêver. Il y a encore quelques années de ça, ça faisait... Non, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Ça faisait vraiment rêver. Tu voyais des trucs, tu avais des grosses annonces. Non, mais on est blasé, en fait. C'est surtout ça. Je ne sais pas si on est blasé ou si, finalement, on n'a pas un peu tout vu. En fait, je ne sais pas si tu as fait ça, mais il se passe tellement de choses tout au cours de l'année que, finalement, le CES, ce n'est pas le moment où on attend les grosses nouveautés puisqu'on a déjà à peu près vu tout ce qui se passait, enfin, tout ce qui allait sortir et tout ce qui allait être annoncé. Oui, puis il y a Internet, maintenant, ça va beaucoup plus vite. Avant, c'était la rencontre, c'est-à-dire que les gens allaient là-bas pour prendre les actus et les tendances au moment de l'année. Là, effectivement, Internet diffuse aussi ça plus rapidement. C'est comme le 3 de Virtana, c'est un peu ça. C'est vrai, c'est vrai. C'est un peu ça. Après, voilà, l'intérêt, c'est plutôt de pouvoir prendre en main ces produits, pour la presse, en tout cas. pour apprendre ces produits qui sont annoncés à l'avance puisque ce qui est annoncé au CES, en général, sort dans le courant de l'année suivante. Donc, voilà. Donc, on va voir. Il y a quelques petites tendances de fond sympathiques. Oui. Et on va en discuter. On attaque de suite ? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a retenu en premier ? Le Wi-Fi 6, vous savez, il y a le nouveau AX. Voilà, c'est plus le 802.11 AX qui est le successeur du AC. Maintenant, on va parler de Wi-Fi 5 pour le AC6, pour le AX. Et bien, ça y est, il va arriver puisque pas mal de constructeurs ont annoncé plein de produits, en fait, des nouvelles gammes de leurs produits qui vont fonctionner avec cette nouvelle norme. Voilà. La grosse nouveauté, finalement, c'est l'AX6. C'est l'utilisation des deux bandes en simultané. C'est ça. Alors que jusqu'à présent, les routeurs devaient créer des réseaux séparés. Là, maintenant, en gros, on a un seul SSID, donc un seul nom de réseau, qui est capable d'émettre sur les deux fréquences, 2, 4 et 5, en même temps. Et du coup, vous bénéficiez de la meilleure vitesse possible en fonction de votre appareil, sans avoir à vous connecter à un réseau spécifique. Oui, il peut même faire du multiband sur chacun de ces deux canaux-là. Ça permet de monter en agrégation, c'est ça, avec plusieurs canaux connectés en même temps, jusqu'à 6 gigabits par seconde, ce qui est quand même pas mal. Et les promesses du Wi-Fi 6, ça va être autour de, effectivement, des meilleurs débits, mais aussi une meilleure consommation électrique. Donc ça, c'est intéressant pour tous les appareils mobiles et les appareils connectés. Et également, être capable de gérer plus d'appareils ensemble. Vous savez, il y a pas mal de limites sur les points d'accès Wi-Fi, notamment les domestiques, les box, en plus, les opérateurs, on en parle beaucoup. Mais le protocole va permettre d'alléger, en fait, le support de beaucoup d'appareils connectés en même temps. Voilà, bon, le débit, j'en ai parlé. Et surtout, il est rétro-compatible. Donc les appareils Wi-Fi génération d'avant, AC ou N même encore, pourront se connecter sur ces appareils-là. Mais c'est la simplicité qu'on nous vend, Julien Théache. C'est ça. Avec ce truc-là. Exactement. Du coup, les constructeurs qui ont annoncé des trucs, il y avait Asus, qui ont annoncé leurs nouveaux trucs avec plein de grosses antennes dessus. Le RTAX-858U, voilà. Il y a TP-Link également, qui sont là, qui font des gros trucs monstrueux. Et ce qui est intéressant, TP-Link aussi, c'est qu'ils ont annoncé la compatibilité avec du mesh également. Ah, mais Asus aussi. Alors Asus, c'était déjà un peu le cas. Oui. Avec AI Mesh. C'est ça. Et moi, je sais que ça a été activé sur mon routeur actuel. C'est le RT-AC 5300, l'anus de Sauron, là. C'est sûrement ça. Oui, 5300, c'est un des gros. C'était le plus gros à l'époque. Et là, il y a le remplaçant aussi qui a été annoncé de celui-ci. En gros, pour Asus, ils renomment le AC par AIX et puis ils auront déroulé leur gamme de la même manière à peu près. Et le AI Mesh, l'idée, chez Asus en tout cas, c'est de pouvoir connecter plusieurs réseaux ensemble pour faire du Wi-Fi Mesh. Exactement. Le TP-Link, donc, aussi fait du Mesh. Tout ça, le protocole AX est aussi là pour ça. Oui. Du coup, en parlant de Mesh, il y a aussi Netgear qui va remettre à jour sa gamme Orbi. On relooker. Avec Wi-Fi 6, on relook un petit peu. Ça fait un peu plus moderne, je trouve un peu moins... un peu plus sympa. Voilà. Et en parallèle de ça, il y a aussi tous les fournisseurs de puces. Donc, le matériel qui va être utilisé notamment dans ces routeurs-là et dans les appareils mobiles. Donc, il y a Intel et Qualcomm, notamment, qui ont annoncé leur nouveau chip qui supporte également le Wi-Fi 6. Qualcomm, il avait déjà annoncé avec le Snapdragon 855 et Intel, c'est toute leur nouvelle gamme de puces Ice Lake qui va gérer tout ça également. Donc, voilà. Ce sera l'année du Wi-Fi 6 dans les nouveaux appareils à la maison. Yep. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais, ça va être pas mal. Alors, ça reste combative avec le reste, donc, pourquoi pas ? Non, l'intérêt, c'est le Mesh. Sincèrement... On pouvait déjà faire du Mesh. Oui, oui. L'intérêt, je pense, l'intérêt, c'est de ne pas se faire chier à basculer de bandes. C'est vraiment un truc qui est casse-couille. Au quotidien, tu sais, suivant comment c'est configuré, tu ne sais pas sur quelle bande de fréquence tu es connecté et la bascule n'est pas souvent bien faite, en fait, sur les appareils actuels. Là, c'est censé rendre ça totalement transparent et se démerder tout seul. Donc, j'attends de voir quand même si ça marche aussi bien qu'ils le disent, mais la promesse est intéressante. Je ne suis pas sur le 5 GHz de forcer mes appareils dessus, mais j'en ai certains qui n'ont pas le choix comme mon Apple Watch qui ne fonctionne qu'en 2.4. Et donc, du coup, je suis dans l'obligation d'utiliser encore du 2.4. Quand je vois que mon Apple TV, par exemple, je la connais sur le 5, ou même ma Shield. Bon, maintenant, la Shield est en Wi-Fi, d'ailleurs. Et j'ai des débits de 450 mégas secondes. Pas mal, pas mal. C'est largement suffisant. J'ai un routeur Synology qui fait la bascule très bien. Oui, c'est vrai, le Synology est pas mal. On l'avait testé, en plus. Celui sur lequel tu peux brancher un disque dur et tu as les conseils. Oui, qui peut faire bien parce qu'il reprend l'interface du NAS, en fait, avec le Synology, le routeur, le manager, je ne sais pas con. Allez, on reste dans la connectivité sans fil. On parle de la 5G un petit peu. Alors, en fait, la 5G, ils en ont parlé, mais il n'y en a pas eu beaucoup plus que ce qu'on connaissait déjà au niveau des annonces. Le seul truc qu'on peut noter, c'est Qualcomm qui a révélé qu'il y aura au moins 30 appareils 5G qui sortiront dans l'année 2019. Donc, évidemment, ce sont tous les constructeurs qui vont intégrer les puces, les Snapdragon 855 et les autres. Les 8CX et les nouveaux modems qui ont développé, les X50. 8CX, j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans les laptops. Ça, c'est pour les PC Always Connected. Donc, tout ça fait partie des 30 appareils qui vont supporter la 5G en 2019. Et c'est à peu près tout ça qui a été annoncé sur la 5G. Tout le reste, on le savait déjà sur les opérateurs, sur toutes les connexions. Donc, pas grand-chose de neuf sur le niveau de la 5G. Le premier appel, cette semaine, dans les rues de Lyon, par Bouquet Télécom avec un téléphone 5G. Oui, magnifique. En condition réelle. Parfait. Les deux grosses actures concernent principalement les assistants. Et le premier, c'est Google Assistant. Alors, il y a une grosse arrivée en une revenu, on va dire, en force de Google au CES puisqu'ils sont présents partout et pas que par Google, mais aussi par tous les constructeurs qui intègrent tout ça. Alors déjà, les gens de chez Google sont présents partout. Ça, c'est un crédit photo que je fais à nos amis Jean-Philippe Ancos et son compère qui sont actuellement là-bas au CES. Donc, ils ont pris des photos et en fait, ils ont repéré qu'il y avait des Google et des boosts et des trucs partout. Et des gens Google qui se trinvalent partout, partout. Donc, ils occupent l'espace. C'est vraiment le cas de le dire. Oui, mais ils ont eux-mêmes un énorme stand. Et ce que nous dit Guillaume Tech, on en a parlé un matin, un milliard de devices connectés à Google Assistant. Alors, ils comptent évidemment les téléphones. Alors, c'est ça. Ils espèrent d'ici la fin du mois de janvier arriver à un milliard, ils sont pas loin, un milliard d'appareils connectés à Google Assistant. Donc, en comptant les téléphones, etc. Ce qui fait à peu près, si on compare avec Amazon, dix fois plus. Ce n'est pas négligeable quand même. Après, Amazon a une grosse nuance et que finalement, tu as le nombre de devices avec Alexa intégré, c'est l'écho plus les téléphones qui ont servi à configurer l'écho. Parce que tu installes l'appui. Oui, c'est vrai. Pas mal, bien vu. Oui. C'est vrai. Mais voilà. Merci pour le Twitch Prime, Jaël. Mais voilà. Après, ça ne fait pas beaucoup puisque c'est une action volontaire de ta part. Exactement. Google Assistant, c'est intégré dans le mobile. Mais tu vois, par exemple, Shaq, sur son téléphone, elle a désactivé Google Assistant par défaut. Du coup, Google dit c'est un téléphone Android activé donc il y a Google Assistant. Oui, je ne sais pas. C'est un peu facile. Je pense que tout dix fois-là c'est à ponder. C'est un ordre de grandeur. Merci à Cyberpien pour le Twitch Prime. Mais dis-donc, tout le monde s'est assuré sur son Twitch Prime. Loizy aussi, juste avant les passés. Oui, Loizy. Alors, qu'est-ce qu'ils ont annoncé en plus sur le Google Assistant ? La première chose, c'est que c'est enfin compatible Sonos. Wouh ! Tadam ! On l'attendait depuis très longtemps. Ils en ont galéré, apparemment. Ils ont galéré pour intégrer ça mais c'est enfin compatible Sonos. Bon, très bien. Les nouvelles fonctionnalités surtout qui arrivent dessus, tu en as parlé ce matin dans la matinale, la traduction et l'interprète en temps réel. Oh putain, la vidéo est quand même... Ouais ! Bon, on l'avait vu sur du Skype aussi chez Microsoft et tout ça. Ben ça y est, maintenant c'est présent en Google Assistant. Je suis allergique au sable. Au lieu de dire aux crevettes. La traduction était terrible. Je cherche un restaurant, j'ai pas de préférence mais par contre, je suis allergique au sable. C'est ça. What ? Donc le principe, c'est que tu vas pouvoir parler à ton assistant, ton Google Home ou ton Google Home Mini par exemple et il va lui retranscrire derrière dans une autre langue à une autre personne qui est à côté. Donc du coup, vous allez utiliser le Google Home comme un interprète qui va traduire dans un sens et dans l'ordre. Voilà, le principe est comme ça. Alors effectivement, la démo, elle est cocasse parce qu'il y a des trucs qui foirent. C'est pas la démo parce qu'en fait, c'est... Oui, c'est la vidéo. En fait, ils l'ont installé dans le Loll d'un hôtel pour faire une démonstration. Oui, c'est ça. Et tu as des journalistes qui viennent et qui du coup font le truc quoi. Et bon, il y a des loupés. Oui, bon voilà, c'est normal encore une fois. Et ils vont aussi gérer l'aspect texte, donc la traduction des textes dans l'interface graphique. Et ça, ça sera que sur les displays. Les Google Home avec des écrans affichage évidemment. Voilà. Tu es allergique au sable ? À la Las Vegas, c'est un peu la ville entourée de sable. C'est ballot. C'est clair. T'es la ville. Il ne faut pas être dans le désert d'univada, là, c'est perdu. Exactement. Autre fonction intéressante, alors ça, c'est de l'enrichissement, on va dire, par rapport à des fonctions qui sont déjà présentes, c'est tout ce qu'il y a de check-in aux aéroports. Donc, ils vont faciliter en fait, toute ton expérience de check-in puisque déjà, jusqu'à présent, en fait, il se décapable de récupérer l'info comme quoi tu vas, tu as un billet d'avion dans ton Gmail, il va te mettre ça dans ton agenda, te rappeler les embarquements, etc. Mais là, ils vont aller un cran plus loin puisqu'ils vont être capables de te proposer la carte d'embarquement automatiquement, proactivement, quand tu es au niveau, quand tu es dans l'aéroport et que tu as un billet qui l'a détecté. Ça, Siri et le wallet le font quand tu reçois un billet et que tu l'ajoutes au wallet. Oui. Automatiquement, en fait, dès que tu arrives à l'aéroport, tu as le billet qui pop sur ta montre aussi d'ailleurs. Exactement. Mais là, tu n'auras même pas besoin de le mettre dans ton wallet parce que ça va le chercher dans les mails. C'est exactement ça. C'est que là, ils vont au bout de la chaîne. Tout le plus pour la vie privée. C'est exactement ça. Alors évidemment, ça ne marche que aux US et pour les vols intérieurs. voilà. Tu vois, par contre, chez Apple, ça fonctionne partout, y compris en France, même sur EasyJet et peu importe vol intérieur ou pas. Oui, c'est vrai. Moi, je l'ai avec Air France aussi et même EasyJet. La surprise, c'est que quand j'arrive chez ChronoDrive, j'ai même le wallet qui me fait popper ma carte de fidélité ChronoDrive. Du coup, je n'ai pas besoin de chercher le code à taper parce que je ne me rappelle jamais le code client. Ouais, c'est rigolo. Alors moi, je m'émorise de code justement donc c'est bon, je n'ai pas de problème pour ça. Ça fait travailler la mémoire. Mais moi, avant, je connaissais le mien mais là, on a changé avec le compte de chaque. Perdu. Après, l'intégration avec Google Maps. Donc ça y est, enfin, Google Assistant et Google Maps vont savoir mieux se parler. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc tu vas pouvoir notamment partager tes trajets depuis Google Maps en l'envoyant dans Google Assistant, partager ton temps d'arrivée, estimé et puis, plus généralement, contrôler Maps depuis la voie par l'intermédiaire Google Assistant. Enfin, j'ai envie de dire, ça c'est pas mal. Il faudrait qu'il fasse pareil avec Waze et là, ça serait top. Bah oui. Waze, c'est une appli de truant. Les gens qui veulent avoir les radars et tout ça, tu vois, on a compris à quoi ça servait. Non, il n'y a pas que ça. C'est-à-dire pour le trafic et pour le partage des infos trafics, c'est génial. T'as un objet sur la route, t'as un véhicule arrêté, etc. C'est des trucs qui sont super intéressants. Ça va arriver dans l'Obs. Pour le... Bah, ça n'y est pas encore. Le jour où ça ira, on en reparlera, mais pour l'instant, c'est pas... C'est tout comme et il te pose la question quand il y a un incident dans Maps. non, êtes-vous dans un ralentissement ? Il te demande ça. Non, pas que ça. Quand il y a une route fermée ou un truc et que tu arrives à côté, il te dit que la route est-elle fermée ? Ou non ? Waze, c'est la vie. C'est ce qu'on nous dit. Waze blindé de pub. Non, pas chez moi, mais c'est parce que c'est un Waze un peu particulier. Ah, t'as pris le Waze des pirates. Chut ! Le Waze qui indique aussi tous les radars. Alors ça, ça vient avec. J'ai pas choisi, c'est bête. Non, j'en voulais un avec le thème sombre et tout, et la nuit. Bref. Waze mode. Waze mode, exactement. Et alors, le truc le plus intéressant dans tout ça, c'est surtout le Assistant Connect qui est une nouvelle façon d'interagir avec l'écosystème Google Assistant et ça prend la forme d'une plateforme qu'ils vont mettre à disposition qui va permettre d'interconnecter des appareils entre eux et avec un Google Assistant. Alors, ça rappelle un petit peu des choses qu'on a vues chez Amazon mais en gros, il faut imaginer que c'est un protocole de communication entre des appareils qui seraient pas forcément intelligents mais connectés à des appareils intelligents par l'intermédiaire par exemple d'un Google Home Mini, Max, etc. Et du coup, ça permet de déporter des informations ou de capter des informations sans avoir un appareil complètement intelligent et avec toute la lourdeur de le prix, l'intelligence, le CPU, etc. qui va avec. Et ils ont fait quelques démonstrations là-dessus. Le premier que j'ai vu, c'était un des écrans des écrans e-ink voilà, des écrans e-ink comme ça qui sont pas vraiment intelligents imprimés 3D. Ils se sont foutus de la gueule du monde. Non, c'est pour faire style on fait aussi l'impression 3D. Mais c'est moche ! Jamais tu vends un truc comme ça ! Mais ils ne le vendent pas, c'est une démonstration technique. Ils ne le vendent pas. Mais sérieusement, tu fais ta démo technique avec un truc imprimé en 3D, je trouve ça un peu... T'es au CES, quoi. Bon, ça ne m'a pas choqué sachant que c'est vraiment pour démontrer un usage dans le mode... Non, c'est dans le mode, tu sais, maker, tout ça, c'est vraiment... Regardez ce que vous pouvez faire dans les startups, prototyper des appareils comme ça. Exactement la même chose. Prototyper des choses comme ça. il y a une plateforme de dev, d'ailleurs, j'en avais parlé à Nelliger, on va peut-être se débrouiller pour en avoir une pour qu'il fasse des trucs avec. On ne dira pas quoi parce que c'est un projet top secret qui pourrait finir sur un produit commercial. Et l'idée, justement, n'est pas bête, mais c'est... Je trouve un peu dommage la démo comme ça, j'allais dire, sur les trucs imprimés 3D. Et en plus, sur toutes les photos, tu vois toujours le même truc écrit. Tu as la sensation qu'il n'y a même rien dedans. C'est juste le truc, ils ont imprimé un papier. Non, mais tu as l'impression qu'ils ont imprimé un papier et qu'ils ont mis un bout de plexi dessus. Parce qu'ils n'ont peut-être pas pu le connecter comme ils veulent là-bas. J'ai essayé de voir s'il y avait d'autres trucs. D'autres photos avec ça dessus. Voilà. Et en fait, c'est toujours la même chose. Oui, sur les deux captures que j'ai. Non, mais moi aussi, demain, je te fais un prototype d'un truc en prenant un bout de bois, en collant un autocollant dessus en disant, regarde, alors ça, c'est un affichage ink et ça communique avec mon assistant. Voilà, donc c'est blasé, c'est ça ? Mais non, c'est pas blasé, mais sérieusement, le truc, jamais on l'a vu fonctionner. Montre l'autre photo de cet assistant. Oui. Voilà, c'est exactement le même truc. Mais j'ai pas dit que c'était un appareil qui était produit en vente. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a même rien dedans, en fait. J'ai la grosse sensation qu'ils sont en train d'exposer un concept qui est très bon. Le stagiaire n'a pas un budget de ouf, nous dit Minotaur. Au-delà de ça, c'est top. Enfin, tu vois, je trouve que l'idée est géniale. Bah oui. Mais là, t'as l'impression que, franchement, je dessine le truc sur un bout de papier, je le découpe et je dis, regardez, c'est merveilleux. Ça fait un peu ça, quoi. C'est pas grave. Si derrière, en fait, ça intéresse des gens, ça fonctionne, les investissements arrivent et qu'il y a des constructeurs qui s'intéressent. Mais je trouve que présenter le concept comme ça, c'est un concept art, ça fait vraiment ça. Donc, l'idée derrière ça, c'est effectivement de proposer une plateforme de communication avec des appareils qui seraient... Donc là, il y avait assez... Non, mais c'est top. Plus généralement, en fait, de pouvoir... Ça, c'est un cas d'exemple d'utilisation de ça. Mais il est top, c'est ce cas. Mais en fait, ils le généralisent derrière, ils disent, regardez, demain, si vous voulez faire de l'électroménager connecté, vous n'avez pas besoin d'intégrer toute une plateforme, en fait, Google Assistant. Vous avez juste à intégrer un tout petit peu de hardware qui permet de communiquer avec... Comme le micro-ondes. Comme le micro-ondes. Ou les fours. Et du coup, vous allez communiquer avec un Google Assistant derrière qui lui fera la partie intelligente. Voilà. Donc, évidemment, tu l'as dit à l'instant, ça rappelle évidemment ce que fait Amazon avec Alexa puisqu'ils avaient une plateforme hardware directement dédiée à ça. Ouais, on page tout le kit. Leur intérêt, c'est qu'ils ont déjà le kit hardware que tu n'as plus à intégrer dans ton matos. Ils ont passé l'étape d'après, ce que Google n'a pas encore fait. Ouais, et c'est pas mal ce qu'ils ont fait. Mais le ink déporté, je trouve ça génial parce que quand tu mets un timer ou un machin ou un truc, voilà, là, c'est le bon exemple. C'est le même exemple. C'est jusque-là et c'est mieux intégré. Mais c'est pareil. Là, par contre, on est encore plus dans le concept art. Ah oui. Là, le fait d'avoir un truc comme ça que tu colles à ton miroir et tu dis... Et tu rends un miroir connecté. Et Bernadette, ou non, ou dit moteur de recherche, affiche-moi la météo dans la salle de bain. Ou même, tu es dans la salle de bain, tu dis juste quel temps va-t-il faire. Il va parler, mais en même temps, il va t'afficher ce truc sur cet écran-là. Ou même, encore mieux, il est connecté à l'assistant. Donc, de toute façon, par défaut, sur les Google Home avec écran, sur les éco-shows et tout ça, tu as la météo, tu as des infos qui tournent. Elles vont tourner sur ces petits écrans-là. Et même, si tu regardes même sur le truc du Ink, ouais, mais on s'en fout. Mais c'est toi, Chagara, la plus belle. Mais le truc, ce n'est pas ça. Le but, ce n'est pas d'afficher une vidéo. Tu as la météo fixe ou tu as ton prochain rendez-vous fixe. Tu n'as pas besoin d'animation sur ça. Ça ne sert à rien, et tu appuies sur le... Et à la limite, même, sur leur exemple d'écran rond, tu as la sensation qu'il y a un truc tactile. Des deux côtés, tu as une flèche à gauche et à droite. Alors, pas sur celui-là, mais sur le rond du miroir. Ah, le rond du miroir. Si tu regardes, à gauche et à droite, tu as l'impression qu'il y a un bouton ou un truc sur lequel tu peux appuyer et tu vas passer au suivant et ainsi de suite. Le miroir, c'était vraiment très... Il y en a eu d'autres démos de miroirs connectés. Il n'a toujours un peu plus... Mais là, c'est autre chose. C'est ce petit écran Yink spécialisé dans cette fonctionnalité d'accompagner tes assistants à la maison ou ta domotique et tu les places où tu veux. Tu vois, moi, je le vois, mon thermostat Netatmos, c'est un écran Yink. Il n'y a pas besoin d'avoir un rafraîchissement de ouf pour afficher 20 degrés ou 21 degrés, tu vois. Ça ne consomme rien et ça serait cool que ça puisse afficher même d'autres infos. L'idée de Google, ce truc-là, est géniale. Et j'espère qu'Amazon va leur voler. Honnêtement, que d'autres vont leur voler parce qu'Amazon a déjà le kit dev en plus. Du coup, ça peut aller très, très vite. Complètement. Google ne va pas commercialiser ça, clairement. Non. Mais il met en avant que d'autres constructeurs pourraient le faire avec leur écosystème. Un usage, un truc. Le truc dommage, c'est qu'ils n'ont pas le hardware à pousser qui permet d'agresser encore plus facilement. Tu as vu, chez moi, c'est propre. C'est marrant, ça, dis donc. Ça ferait ? Oui. Mais voilà, il ne gère pas certains formats d'images. C'est merveillé. Un autre device, un nouveau device autour de Google Assistant. On a parlé aussi, le Lenovo Smart Clock qui est plus un réveil intelligent avec le petit tissu qui t'est cher dessus. Oui, mais j'aime bien ça, moi. Oui, ça fait plus chaleureux, en fait. Oui, et je ne sais pas, ça rend la technologie plus organique, mais c'est un peu ça. Oui, ça fait partie de l'expérience que tu as avec l'appareil. Donc, effectivement, ça prend la forme d'un appareil Google Assistant connecté avec un afficheur, d'abord pour afficher l'horloge. Donc, c'est un style un peu réveil, radio réveil. Et puis, il y a quand même connectique derrière avec l'USB et le petit bouton pour couper le micro, quand même, pour ne pas être écouté tout le temps. Voilà. Il n'y a quand même une petite... Il n'y a pas de caméra, en fait, dessus. Par contre, il y a le haut-parleur en facette qu'on va ressortir ici avec un écran par... Oui, le micro à arrêt longue portée. Exactement. Et ce qu'ils expliquaient aussi, c'est que le haut-parleur donne vers l'arrière et donc, il est fait pour être placé contre un mur pour la réverbe du son. C'est mieux. Et le son rebondi dessus. Et voilà. Voilà pour Google Assistant. Ouais. On passe à la concurrence. Yep. Puisque... Que se passe-t-il chez Bernadette Amazon ? Que se passe-t-il chez Amazon Bernadette ? Alors, pas vraiment de grosses annonces de la part d'Amazon pour qu'on en parlait. Par contre, beaucoup de constructeurs tiers qui sont arrivés avec des devices qui intègrent directement Bernadette dedans. Le premier que j'ai retenu, c'est un truc un peu bizarre qui est celui-ci, le Asus Lyra Voice. Alors, ce truc-là, t'as l'impression que c'est une enceinte connectée mais en fait, c'est pas que ça. Non. Puisque c'est aussi un routeur Wi-Fi enceinte et assistant intelligent tout intégré. Alors, c'est super bizarre. Tu te dis pourquoi il y a tout ça. Alors, l'enceinte connectée, Alexa, Bernadette, tout ça, machin, on comprend très bien pourquoi. Par contre, le routeur Wi-Fi, on comprend pas vraiment pourquoi sauf, comme tu l'as dit tout à l'heure, si tu réfléchis en termes de mesh et tu te dis ce truc-là il est compatible AI Mesh donc AI Mesh qui est le protocole mesh de chez Asus et donc l'idée, c'est que ce machin-là, tu vas pouvoir le mettre dans ton... l'intégrer dans ton réseau mesh et il va servir de répéteur dans l'ensemble de ton réseau Wi-Fi. Voilà. Donc par exemple, si dans ton salon, t'es un peu loin de ton Wi-Fi, tu mets cette enceinte connectée et boum. Et boum. Deux ports Ethernet et tout derrière. Et voilà. Donc c'est pas mal. Donc l'idée est plutôt intéressante, ça regroupe en fait deux usages qui seraient un répéteur Wi-Fi et une enceinte connectée au sein d'un même tour. Ou l'autre solution, c'est une Freebox dégueulasse sous ta télé avec un Wi-Fi pourri ou une numérique câble box ou SFR box ou ce que vous voulez. Vous voulez remplacer le réseau Wi-Fi de votre box, vous dites, ça me fait chier d'acheter un répéteur Wi-Fi machin, en plus c'est mode, genre deux boxes sous la télé, bref. Blabla. Et bien vous avez ça, ça fait enceinte, vous avez une enceinte avec du son sous la télé. Exactement. Ça fait en plus du Wi-Fi de bonne qualité et accessoirement, vous avez aussi Alexa dedans. Voilà. AI Mesh, ça veut dire qu'il faut quand même avoir en plus de ça un routeur Asus à côté qui est compatible pour faire le relais ou d'autres appareils Asus qui font le relais Mesh. Voilà. Autre appareil Alexa Bernadette Aware, c'est Lenovo Smart Tabs. Alors ça, c'est une tablette Android mais qui a la particularité quand elle est dockée de se transformer en appareil éco chaud. Voilà. Donc la base que vous voyez en bas contient les haut-parleurs, les micros et tout le nécessaire pour bien connecter à l'assistant, enfin pour bien travailler en tant qu'assistant et après l'interface de la tablette se transforme dans l'interface de Bernadette. Ouais, alors ça c'est chelou quand même. C'est encore une fois la tentative de fusionner deux usages, une tablette et un truc, sauf que si ta tablette elle n'est pas posée dedans, tu ne peux pas utiliser ton assistant tant qu'elle n'est pas dedans. C'est un peu bizarre. Moi, je t'avoue que cet appareil-là, sans la tablette qui s'enlève, tu vois, là c'est pas mal parce que regarde, tu as ton agenda à Alexa et compagnie, mais franchement, l'écran aurait pu être fixe, intégré dedans, peut-être un peu mieux intégré d'ailleurs, mais intégré dedans. Merci pour le Twitch Prime, Raktas. Merci. Ça aurait pu être mieux intégré, mais l'idée de le sortir du dock avec une tablette Android, je ne sais pas, c'est très bizarre en fait. C'est surtout, qu'est-ce qui se passe quand c'est débranché du dock ? Que devient Bernadette ? Bernadette, c'est ça. Est-ce qu'elle marche encore ? Est-ce qu'elle devient mobile comme sur ton appareil mobile ? Est-ce qu'elle ne devient que audio ? Tu vois ? Que audio ? Dans la base, les micros sont dans la base, avec le haut-parleur et tout ça. Non, je pense qu'il part du principe que tu peux faire du Bernadette sur ton téléphone. Je pense que quand tu le débranches comme ça, ça marche comme suscité sur ton téléphone et que la base te permet juste de pouvoir le faire à distance plus loin donc tu as les micros pour parler de toute la pièce, etc. Je pense que c'est surtout ça. C'est juste pour étendre les micros et les haut-parleurs plus loin. Parce que moi, le Echo Show, je suis assez motivé, tu vois ? Et si ça avait été un device façon Echo Show mais sans cette tablette qui s'enlève, ça aurait pu être sympathique. Tu vois, comme ce qu'ils ont fait par exemple avec leur tablette Google Assistant, tu sais, 10 pouces, avec la forme un peu bizarre d'un air en bois et tout ça, les nouveaux. Ils font la même avec Alexa dedans et c'est parfait. Enfin moi, c'est plus ce genre de device que je cherche. Et donc, leur proposition n'est pas déconnante et j'aurais bien accès, j'aurais bien, j'aurais préféré que la tablette ne soit même pas amovible. Que ça reste un truc posé, quoi. Tu vois ? Un truc que tu as dans ta cuisine. Merci Nelrod pour le... Je pense qu'on aurait eu la question du coup de se dire de pouvoir l'enlever. Nelrod, c'est la pluie des Twitch Prime. Mais non, parce que une tablette fixe dans la cuisine, c'est pas déconnant. Les recettes de cuisine, les... On va en parler de la cuisine après. La télé, tout ça, tu vois ? Ouais, non, mais je sais de quoi on va parler, ça m'énerve déjà. On va parler un peu de voiture, puisqu'il y a un nouveau nom dans le véhicule autonome électrique qui est apparu au CES, c'est Byton. Bitton. Et qui arrive avec, on peut le dire... Ah ben avec... Une grande dimension. C'est ça. 48 pouces, puisque c'était pas suffisant les écrans déjà dans les Tesla. Eux, ils ont dit, ben non, on va mettre 48 pouces en tant que tableau de bord dans la bagnole. Voilà. C'est la M-byte, celle-là, non ? M-bit. M-bit. Je vais pas noter les références en particulier, c'était surtout pour ça. M-bit et S-bit, je crois. C'est n'importe quoi. Je suis sûr. Byton, voilà. Donc, en plus, il y a plusieurs écrans là-dedans. Il y a le grand tableau de bord qui fait 48 pouces. Il y a un écran qu'on voit sur le volant, en fait, qui est tactile, avec les commandes dessus. Dans la colonne centrale également aussi, tu vas retrouver un écran. Enfin, il y en a un peu partout. Il y en a 7, je crois, en tout. Oui, c'est n'importe quoi. Donc, c'est un nouveau constructeur électrique, de voiture électrique qui arrive en concurrence de Tesla, évidemment, il est assez bien financé avec pas mal de constructeurs partenaires. Oui, oui, ça. Ils ont présenté quelques véhicules, mais la particularité, c'était surtout que... Du pas vilain, ce SUV. Non, ça rappelle un peu des trucs qu'on a déjà vus chez Nissan, notamment. Oui, oui. Voilà. Encore plus d'acteurs dans le véhicule connecté. C'est vrai, c'est marqué dessus ? Non, non, mais... Là, c'est M-Bite. Ça, c'est le même, celui-là ? Oui, c'est marqué sur la plaque. Je ne sais plus. La particularité, quand même, c'est que ce sont des véhicules avec Bernadette dedans. Eh oui ! Et voilà. Voilà. Vous pouvez lui demander... Je ne sais pas quoi. Ça me paraît bizarre parce que Bernadette, en termes d'intégration... Moi, je ne comprends pas. C'est un peu léger parce que pour les voitures, tu vas t'attendre à avoir du Maps, du téléphone et tout ça. Et c'est un peu léger en termes de fonctionnalité plutôt dessus. Ça va chercher le trafic routier, mais d'ailleurs, je ne sais pas avec quel service. Avec... C'est pas Bing ? Bing Maps, je crois qu'il prend ça. Parce que je sais que moi, dans ma routine, dans une des routines que j'ai, je sais combien de temps il me faut pour arriver au studio. Ah oui, alors il faut l'expliquer pour ceux qui ne me suivent pas régulièrement. Ah oui. Bernadette, c'est le petit nom qu'on donne à Amazon Alexa pour ne pas déclencher. Pour éviter de déclencher chez vous. C'est son petit surnom chez nous. Ça arrive des fois qu'on dise, par exemple, Alexa... Et voilà. Désolé. Éteint les lumières et ça éteint les lumières chez les gens, tu vois, quand on donne cet exemple. Là, par exemple, je ne sais pas si Chag, elle regarde l'émission avec son casque ou des haut-parleurs, mais je sais que je peux déclencher des trucs, du coup, à la maison à distance. Non, disque à l'aime. Voilà. Parce que c'est ça le problème, c'est qu'on déclenche le truc chez les gens, du coup, on préfère dire Bernadette. Exactement, c'est le mot-clé. Voilà un autre constructeur automobile qui présentait un truc un peu chelou quand même. Ouais, mais j'aime le concept. Ouais, c'est rigolo. Parce que c'est futuriste, parce qu'il y a un peu des trucs dans l'espace, tout ça. Hyundai qui présente la voiture qui marche, oui. Si tu parles assez fort, oui. Très bien. Alors, l'idée, c'est ça, c'est le projet Elevail, donc c'est vraiment un concept pour l'instant. L'idée, c'est de faire ça, tu vois. Donc là, il présente directement un cas d'usage, donc un taxi new-yorkais qui va être capable de monter les premières marches pour charger une personne qui est en fauteuil roulant. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Non, l'idée est pas mal. Mais en fait, ils vont beaucoup plus loin que ça puisqu'en fait, c'est un véhicule. Alors, le temps que le GIF arrive. Le GIF de 12 mégas. Ah non, ils sont à 50 mégas minimum chacun. C'est moi qui les ai faits. 50 mégas ? Ouais. Le GIF ? Ouais. Ah, mais tu t'es dit, on peut pas mettre de vidéo, du coup, je vais mettre des GIF à 50 mégas. Bah oui. Mais ça marche très bien. Regardez, c'est de la bonne qualité. C'est du GIF maison, ça, mon monsieur. Ah oui, je vois. Donc, il y a plusieurs modes, en fait, de transport qui sont là-dessus. Donc, soit c'est une voiture, voilà, drive mode 1, donc passive suspension. Donc, en fait, les bras vont servir de suspension. Soit c'est des suspensions actives. Donc, vous voyez, en fait, les bras vont bouger en fonction du terrain qu'il y a dessous. Donc, la plateforme reste fixe. Et après, il y a des modes de transport un peu plus évolués où il va utiliser vraiment les jambes pour passer par-dessus des obstacles. Donc, il va pouvoir escalader des choses et dans deux modes différents, soit avec les jambes écartées, soit avec les jambes devant ou derrière, comme un... Voilà, omnidirectionnel. Donc là, tu vois, il bouge les trucs tout autour. Tu vois, il fait le tour aussi avec la jambe et tout ça. C'est assez... Donc, c'est vraiment mobile sur tous les axes. Ces jambes-là, ça permet d'évoluer sur n'importe quel terrain. Donc, ça, c'est le principe du concept. Et la réalité, pour l'instant, ils ont montré un proto qui est à l'échelle 1 huitième et qui est beaucoup plus petit, évidemment, et qui fait un petit peu redescendre sur Terre en termes de mobilité et en termes de ce que ça donne. Le temps que le GIF arrive, 50 mégas, c'est quand même pédible. 50 mégas, c'est long. Oui, il souffre. C'est le Raspberry Pi aussi qui a du mal. Voilà. Et donc, ça, c'est ce qu'ils ont, en fait, en vrai, pour l'instant. Tu vois, le truc qui est un peu... Si vous mettez un crayon devant, il a les moyens qui tombent. Il y a un autre... Ah, j'ai mal fait le découpage. Tu vois, on voit le bonhomme. Il y a une autre vidéo de démo. Enfin, vous allez pouvoir regarder. Il y a d'autres vidéos où il démontre, en fait, l'escalade d'un autre stack. Donc, il va pouvoir monter sur une table. Et tu vois comment il évolue. C'est-à-dire qu'il met une roue d'abord. Il avance encore un peu. Il met l'autre roue. Il se rééquilibre à chaque fois. Donc, le travail, l'algorithme, en fait, de l'équilibre et de marche est plutôt bien fait. Par contre, il met une plombe à bouger. C'est incroyable. Pour s'évoluer, c'est quand même assez incroyable. Voilà. C'est intéressant. C'est vraiment une nouvelle façon de concevoir le transport et le véhicule. On va zapper celle-là. Du coup, on passe chez Wissings. Non, franchement. On n'a pas d'autres choses à dire. OK. Wissings qui est de retour. Yep. Dans le giron français. Parce que je le rappelle. C'est la France. Wissings est redevenu français. Son ancien fondateur est redevenu propriétaire de la marque et relance... Un ancien co-fondateur. Co-fondateur, oui. Je crois qu'il n'y a pas les deux. Non, il n'y a peut-être pas les deux. C'est effectivement un de co-fondateurs qui a repris ça dans le giron français et qui, du coup, relance toute une gamme de produits. Et évidemment... Enlève le mot Nokia aussi. Oui, ils ont enlevé le mot Nokia puisque, effectivement, c'est Nokia qui l'avait racheté. Et donc, ils ont relancé toute une gamme de produits, notamment des montres. Voilà. Donc, ils ont repris le même principe que ce qu'ils avaient déjà. Donc, des montres plutôt classiques mais avec la capacité... Analogique. C'est la Mouv. La démontre analogique. Merci. Avec un diamètre de 38 mm pour celle-là qui font le suivi d'activité H24 y compris le sommeil et tout ça. Oui, parce que ça a des mois et des mois d'autonomie. 18 mois d'autonomie. Voilà, c'est ça. Un truc de fou. Donc, il n'y a qu'une pile. Voilà, il n'y a qu'une pile. Bon, par contre, effectivement, tu n'as pas d'affichage intelligent dessus. Quand tu vas courir, il ne va pas te dire combien tu cours ni rien. Pas du tout. Par contre, ils vont connecter toutes les récupérations en fait de l'activité à leur appli, le Health Mate, leur appli maison mais qui est compatible avec Apple Health, Santé et Google Fit et My Fitness Pal, etc. 18 mois d'autonomie, 69,95 euros déjà dispo sur Amazon. C'est pas mal pour ceux qui veulent une montre juste pour un tracker d'activité mais sans avoir un truc Smartwatch que tu recherches tous les jours. C'est pas mal du tout. Il y a également... Ça, c'est une vue plus près de la même montre, pardon. et il y a la Move ECG qu'ils ont annoncé si je ne dérape pas sur l'incruste qui est à peu près la même montre sauf qu'elle va... Merci pour la Switch Prime Bobby Truc. Merci. Sauf qu'elle va pouvoir intégrer un ECG donc un électrocardiogramme et donc mesurer l'activité cardiaque. Un peu comme l'Apple Watch 4. Merci. Voilà. Alors, on descend à 12 mois d'autonomie. Évidemment, ça peut concevoir un peu plus de faire passer du courant dans tes bras. Et un peu plus cher également, 130 euros. Et il est disponible à partir de mars. C'est pas mal quand même ça peut être intéressant. Non, c'est pas mal. Et donc toujours dans la santé connectée puisque c'est... Ça, c'est pas mal. Moi, je t'avoue que cet objet-là je le trouve sympathique. Le BPM Core donc comme son nom l'indique qui est un tensiomètre mais pas que. Électrocardiogramme mais aussi stéthoscope. Ouais. Pas mal. Et en fait, le stéthoscope que l'on voit là d'ailleurs, vous le placez sur la poitrine et il va faire l'analyse automatique. C'est assez dingue. C'est le petit rongue, vous voyez. Elle est compatible avec l'iPhone, celle-là, oui, Valguarde. Elle est compatible, la montre. Oui, elles sont compatibles avec iPhone et Android et les applis de santé des deux. Et compatible avec Apple Health aussi. Apple Health également. Je l'ai dit trop vite. C'est ça. Apple Santé. Apple Santé en français. Donc, c'est le tensiomètre qui est connecté en Bluetooth. Pareil, avec l'appli Health Mate. Donc, la même appli maison. Pour le corps, ils attendent la validation FDA et CE aussi. Ils veulent être validés en Europe. Exactement. Comme un vrai device de santé. Du coup, même un médecin pourrait complètement s'en servir, venir avec. Au lieu de sortir son scétoscope classique, son tensiomètre classique, il pourrait faire tout ça avec cet appareil connecté. Pas mal. Complètement. Non, c'est très bien et c'est vraiment un nouveau positionnement sur le marché que cherche à faire WeSing. C'est vraiment la santé connectée en avant. Ça, c'est vraiment intéressant et ils vont le décliner comme ça. Donc, les montres, c'est la première étape. Tu traques juste ton activité et tu vas monter sur des choses très évoluées jusqu'à ces tensiomètres-là. Il y a des chances qu'on ait une gamme qui va s'étoffer un peu plus sur d'autres appareils et d'autres usages là-dessus chez eux. Les médecins vont détester WeSing. Pas sûr, peut-être que les médecins vont utiliser WeSing. Si ça devient un appareil certifié médical, go. D'ailleurs, Tim Cook a sorti un truc aujourd'hui en disant que la personne a sorti le thermomètre si WeSing. Il y a le thermomètre. Il y avait, oui. Je ne sais pas si il y en a encore. Il est encore, oui. Il est toujours dans la gamme. Il y a très longtemps qu'il avait fait exactement. Ça fait hyper longtemps. Et le truc, c'est que Tim Cook a dit que ce que Apple allait apporter le plus à l'humanité, rien que ça, soyons, c'était dans la santé. Ce que Apple avait le plus à apporter pour l'humanité, c'était dans la santé. Donc, il fallait s'attendre à des produits dans la santé, des services dans la santé dans les années qui viennent. Donc, on sentait arriver. On le sentait arriver. Parfait. Magnifique. Le temps de valider sur les différentes autorités compétentes cet appareil, il est prévu pour sortir courant du deuxième semestre 2019 autour de 250 euros. Ce qui paraît un peu cher, mais pour un appareil de ce genre-là, ce n'est pas déconnant par rapport à ce qu'on existe et qu'il existe en tant que métro. Après, tout le monde ne va pas l'acheter. Il n'y a que les gens qui en ont besoin. Ce n'est pas un appareil de masse, donc 259 euros pour un truc de niche. Ce n'est pas si cher que ça. Exactement. Bientôt, on va avoir l'analyse de la glycémie dans le sang et tout ça. Et là, ça va devenir intéressant. Oui, pour tout ce qui est diabétique et tout ça, c'est vraiment quelque chose qui est attendu au tournant également. Est-ce qu'on ne ferait pas une petite pause pour faire parler du giveaway et du petit écho d'autres trois que vous avez devant ici ? Alors, comment ça va se passer ? Alors, ça, ça se passe pour ceux qui nous suivent en live, donc sur Twitch. Venez nous voir sur twitch.tv slash studio Steddy Renegade. Studio Renegade, je dis une bêtise d'ailleurs sur l'URL. Et puis, vous allez dans la chatroom devoir participer en mettant un petit mot-clé qui va apparaître bientôt sur votre écran. Ah ouais, attends, il faut que j'aille le chercher parce que c'est tout au fond. Je te laisse le faire. Pendant ce temps, je raconte un petit peu l'histoire. Donc, pour ceux qui nous suivent en replay raté, il fallait être là en live. Mais, ne vous inquiétez pas, si vous êtes dans le Slack, donc si vous nous soutenez, il y aura un autre moyen d'en gagner un autre un peu plus tard, le 18 janvier. Tout n'est pas perdu. Voilà. Alors, on va lancer le giveaway directement dans la chatroom. On va laisser tourner jusqu'à la fin de l'émission. On fera le tirage au sort à la fin. Et on annoncera le winner qui pourra nous contacter directement en message direct. Il y a qui se pourra de lui transférer tout ça. Voilà. Écho, 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 écho. C'est parti, le tirage au sort est lancé. C'est la pluie. C'est l'appui des participations. Très bien. Vous vous laissez participer, inviter vos copains, prévenez tout ça, machin. Il y aura un autre tirage au sort pour tous ceux qui sont sub et vous êtes nombreux, d'ailleurs, ce soir, à avoir renouvelé le sub. J'en mets l'image, ouais. Sub et Tipeee. Vous aurez donc un autre tirage au sort le 18 janvier, c'est-à-dire la semaine prochaine. Exactement. Le vendredi. Le vendredi de la semaine prochaine pour gagner un deuxième, du coup, écho dot. Donc, c'est parfait. Écho le dauphin, ce dolphin. OK, allez. Ça y est, les vannes de vieux. Faites-vous plaisir. Très bien. Et on reprend sur les news. On a été où ? Je suis perdu. Les écrans portables. Les écrans portables. Sont-ils une tendance, mon cher ami ? Et en fait, est-ce que c'est un truc qui peut intéresser les gens ? C'est une excellente question. D'ailleurs, j'ai voulu mettre l'incruste tout à l'heure de mon écran LG qui n'a pas fonctionné. J'ai fait un copier-coller de l'image et ça n'a pas fonctionné. Alors, tendance ou pas, est-ce que ça sert à quelque chose ou pas ? C'est une bonne question. Je vous la pose, monsieur. Je vous la pose et je vous la pose à vous aussi, la chatroom. C'est l'App Screen qui d'abord a dégainé un écran assez sympathique. Qui ça ? Un écran très... L'App Screen. On ne les connaît pas. L'App Screen comme laptop screen. Comme laptop screen, je ne sais pas. Un écran USB-C qui fonctionne avec un seul câble que vous pouvez brancher sur un téléphone ou sur un ordinateur portable. Donc là, c'est un téléphone Android pour le coup et qui déporte l'affichage sur un écran 12 pouces. Donc là, on voit d'ailleurs que l'affichage Android, c'est un Samsung qui est branché et alors lui, il doit utiliser la fonction de bureau étendu de Samsung. Le Dex. Le Dex, exactement. Desktop Experience. Donc du coup, on se retrouve avec le Dex sur cet écran-là. Donc, ça fonctionne directement comme ça. C'est alimenté aussi par le port USB-C donc il n'y a vraiment qu'un seul câble. Ça existe en deux versions. Une version à 200 dollars et une version à 268. La différence est que ça elle est tactile. Donc voilà, si vous l'utilisez avec un smartphone et regarde l'épaisseur du truc. C'est quand même ultra fin quoi. Ultra fin. On est bien d'accord. C'est ultra fin. Résolution, c'est du 1920x1080. Il ne faut pas vous attendre à un truc incroyable. Mais quand vous branchez ça par exemple sur un écran portable, ça vous fait un affichage secondaire. Alors là, on peut se dire OK, ça semble très gadget tout ça machin. C'est un écran de 13 pouces en gros. Mais moi, je me souviens avoir utilisé assez souvent en déplacement en complément de l'écran de mon MacBook. Merci pour le Twitch Prime, Zan. Merci. Je me souviens avoir utilisé mon MacBook en déplacement et utilisé mon iPad en écran externe. Ah oui, ça se faisait bien ça. Et ça marchait pas mal. Et en plus, comme j'avais l'iPad 12,9 et ça c'est un 13 pouces, j'avais deux écrans identiques en fait l'un à côté de l'autre. Pas mal, pas mal. Et c'était plutôt bien. En fait, j'avais un setup double écran en étant en déplacement. Alors, tu t'en sers pas tout le temps mais moi, c'était un cas très particulier et je comprends que ça convienne pas à tout le monde mais quand je partais en vacances par exemple et j'avais toujours mon iPad et mon Mac et quand j'avais besoin de bosser ou de rattraper un dossier ou un truc, j'avais mon écran externe et mon écran d'ordi et ça me permettait d'avoir par exemple, je sais pas moi, mes mails d'un côté, mon Twitter, machin, enfin faire du multiscreen quoi en gros que tu ferais avec un piscine. Et là, l'idée, c'est d'apporter ce truc-là en déplacement. Ça, c'est plutôt cool. Et alors, il y a aussi un autre constructeur qu'on connaît un peu plus qui s'appelle LG qui a présenté son concept et là, on est sur du 27 pouces. Pareil, alimenté avec un seul câble. la résolution est un tempo à limite parce que c'est pareil, c'est du 1080p. On peut en brancher jusqu'à deux à condition d'être compatible Thunderbolt 3 sur son ordinateur. Complètement. Mais là, par exemple, l'exemple a été donné avec un MacBook Pro sur lequel on a branché ces deux écrans en USB-C. Le MacBook est branché à absolument rien et c'est lui qui alimente les écrans. C'est un truc de fou. Et là, vous ne le voyez pas trop mais il y a des vidéos qui circulent où on le voit bien. L'écran est extrêmement fin aussi. Il est plus fin que le MacBook très largement. Mais tu as un gros intérêt à faire l'alimentation par USB-C. C'est que tu n'as pas besoin d'alimentation pour transformer le 220 volts en alimentation pour l'écran. Donc là, tu as directement le voltage adapté. Imaginez même sur un ordinateur de bureau. C'est le cas. L'écran, la dalle, tu peux la poser sur un support, y compris un support qui fait style éco-écran bureau. Tu peux le coller à ton mur et vous avez un seul câble pour brancher à votre ordinateur. Moi, par exemple, mon Mac Mini utilise l'USB-C sur mon écran 38 pouces incurvé, mais je suis obligé d'alimenter mon écran 38 pouces parce qu'il n'est pas alimenté par l'USB-C. Mais si j'avais un écran comme ça, je n'aurais qu'un seul câble. Plus besoin d'une alimentation supplémentaire pour l'écran. Par contre, il faudrait un sacré hub. Est-ce qu'il avait ça ? Alors ça, c'est un prototype et l'arrière est entièrement plat et hyper fin et plat. Mais c'est genre le truc... Là, on ne le voit pas, enfin, on le devine, mais l'écran qui est derrière le MacBook est collé au mur, en fait. Enfin, il est collé. Il y a un support, mais il est plaqué contre le mur. C'est une tablette sur un stand. Vous imaginez une tablette comme on a nous, là, derrière. Et en fait, l'écran est plaqué. J'en ai une autre un peu plus... On le voit peut-être un peu mieux. Voilà. Voilà, on va le voir. Je vais vous le montrer d'ici. Les écrans sont super fins. C'est incroyable. Il n'y a vraiment que la dalle et puis c'est tout. Exactement. Et ça, je trouve ça assez magique. Là, il est collé contre le mur, quoi. Ça ressemble à un iPad géant, du coup. Ah oui, quand le démonstrateur l'a en main, alors qu'il est branché d'ailleurs en USB-C, tu te dis, waouh, tu as l'impression qu'il a un iPad de 27 pouces, quoi. C'est monstrueux. C'est monstrueux. Donc voilà, le concept s'appelle le Neo Art Portable Monitor Display. C'est un prototype. C'est un proto encore. 27 pouces. Pas mal. Pas tactile. Donc voilà. Attention sur Mac. Et niveau consommation, ça doit tirer sur la batterie. Eh bien, possible parce que c'est le rétroéclairage surtout qui va définir la quantité d'énergie qu'on va bouffer. Parce que là, pour le moment, en tout cas, ça reste du LCD. Mais possiblement, possiblement, si ces écrans ont débarqué en OLED ou en AMOLED, évidemment, on se retrouvera avec des consommations moindres. Ouais. Bon, voilà. Vivement la version pliable. Ouais, non. Ah, enroulable. Tu vois, pour faire un setup multi-écran chez toi et t'as toujours un milliard de câbles à brancher derrière entre les alimentations, les HDMI, les machins, les trucs, là, t'imagines un truc, t'as... Ouais, mais t'en as que deux. Non. Là, il y en a... Parce qu'on est SBC, tu peux en brancher que deux. Non, mais ça... Oui, mais après, ça va dépendre de ton appareil aussi. Non, sur le Sonoball 3, tu peux pas passer plus de... Non, mais regarde, moi, par exemple, sur mon ordinateur de bureau, sur ma carte graphique, j'ai une sortie déjà en USB-C 3.1, Thunderbolt, machin. Il faut que t'aies plusieurs sorties. Et j'ai aussi une sortie sur ma carte graphique. En fait, j'ai deux cartes graphiques, donc potentiellement, je peux en sortir plusieurs, tu vois. Ça dépend de la vitesse du nombre de bus. Ouais, exactement. Sur un même bus, tu pourras passer que deux écrans. Si t'as plusieurs bus... Mais c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Et alors, en plus, si on peut les mettre en chaîne l'un avec l'autre, t'en branches un. Oui. Et tu branches... Du coup, t'aurais qu'une prise à brancher sur l'ordi. Carrément. Et entre eux, tu les branches avec un câble même plus court, tu vois, et t'as un setup ultra propre. C'est vrai. C'est vrai que là, ça fait ravi. Et du coup, c'est pas tant transportable que plus légère en termes de connectique. Je te donne un autre exemple. On a invité chez HoloForge pour aller faire un... Comment ça s'appelle ? Un enregistrement sur place. Ah bon ? C'est vrai ? Merde. Mais si on se déplace avec notre ordinateur plus l'écran, plus le machin, plus le truc, ben là, tu te dis, si t'as un écran comme ça, c'est juste parfait. Tu le branches en USB-C, pas besoin d'aucune alimentation, tu t'emmènes ta tour, tu demandes juste une prise de courant pour te connecter, et basta. Oh, t'as un portable, ça suffit. Ouais, mais... Ouais, non, parce qu'en fait, on se sert de la régie pour la puissance de calcul et pour le stream, en fait. Tu vois ? Il y a portables qui le font bien. Ouais, je sais bien, mais on n'a pas les moyens de se le payer aujourd'hui. On va en parler des portables, justement. On va parler notamment d'abord de Nvidia qui a annoncé, pas plus, pas moins qu'une nouvelle carte graphique. Ah ouais, c'est tombé. Alors, plutôt moins. La RTX 2060 qui va être la plus petite de la gamme pour l'instant, en attendant la 2050, évidemment. TI. TI, exactement. Alors, ce qui est intéressant, déjà, c'est la gamme de prix. Elle est annoncée à 345, 39 dollars, donc ça fait 369 euros chez nous. Elle est plus chère que la 1060, donc l'équivalente dans la gamme précédente, quand même, malgré tout. Elle est équipée de 6 gigas de RAM, GTDR6 et de 240 curtains sur machin, donc ce n'est pas non plus déconnant en termes de spec par rapport au reste de la gamme des 2000 quelque chose. Les performances sont annoncées supérieures à une GTX 1070 TI. Ça situe un petit peu l'évolution par rapport à la gamme précédente. Alors après, on peut se dire c'est pas mal, ça reste pas mal. Ça reste combien qu'une 1080 ? C'est moins cher, c'est beaucoup moins cher qu'une 2070 ou 80. Mais il faut rappeler que la 1060, donc l'équivalent de la génération précédente en termes de gamme, était vendue à 280 euros. Donc ils ont quand même bien augmenté les prix dans cette nouvelle gamme des 2000 et quelques. Ouais, mais c'est RTX. C'est RTX, ça change tout. Raytracing, tout ça, nouvelle génération, tout va bien. L'équivalent sans la RT-Core, c'est la 1070. Oui, c'est ce qu'ils disent, à peu près 70 TI même. Dispo à partir du 15 janvier pour les Founder Edition et après à suivre pour les constructeurs tiers. Voilà. Et alors, en même temps de toutes ces annonces autour d'NVIDIA, il y a aussi beaucoup de constructeurs qui ont annoncé des laptops gaming, donc des PC portables de gaming avec l'intégration de cartes RTX. Merci pour le don, Yannick, de 20 euros. Merci. Je donne les prénoms, moi, direct. Tu l'as vu où ? Je l'ai vu dans mes mails. D'accord. Parfait. Alors, le premier à annoncer ça, c'est Asus. Et Jaël, qui a donné 100 bits aussi. Merci. Asus qui a annoncé le... j'ai oublié le nom, le Rogue Mothership qui est ça, qui est en gros une Surface ultra fat version gaming. Vous voyez, il y a un gros écran où il y a tout dedans et juste un petit clavier déporté avec une RTX dedans. Vous voyez le gros machin monstrueux qui se détache. Donc, le clavier se détache et tout ça. Voilà. Il y a également, intégré avec des... Il y a vraiment une Surface Pro. Oui et non, parce qu'il n'y a pas d'écran tactile, je crois, sur celui-ci. Ah, je ne sais pas. Non, non, non. L'écran n'est pas tactile. Je ne crois pas. Et ce n'est pas vraiment un portable. Non, non, non. C'est du transportable, clairement. Voilà. Donc, il y a ça. Il y a également Acer qui a annoncé... Mais c'est sans compromis, ce truc. Non, non, c'est des trucs de malade, ces trucs sans compromis. Je ne voulais pas les specs dans le détail parce que... Mais si, si, si. Non, je ne les ai pas notés. Voilà, ce n'est pas la peine. Acer Predator Triton 900 qui est ce machin-là. Pareil, donc un truc ultra bizarre mais avec du matos de dernière génération pour à peu près toutes les nouvelles gammes de RTX. Voilà. Donc, Jaël qui a donné 100 bits pour que je puisse m'interrompre moi-même également. Parfait. Merci. C'est Lyco Craft. Lyco Craft également. Allons-y, c'est la fête. Donc, un truc comme ça. On avait déjà vu des PC il y a très longtemps comme ça. Des tablettes PC à l'époque. Tu sais, sous Windows XP ou les écrans. Oui, et là, en fait, le truc, c'est que tu peux le rabattre et tu n'as plus que l'écran. Tu peux le rabattre comme ça. Voilà. Donc, je ne sais pas pourquoi. Non, mais après, tu peux le descendre jusqu'en bas. Attention. Oui, mais bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, tu n'as plus de clavier, tu n'as plus rien. Donc, ça veut dire que tu prends un clavier déporté et une souris pour jouer un côté. Bon, ok, pourquoi pas. Les laptops gamers, c'est vraiment vomir. J'avoue qu'en termes de design, on en a connu mieux. Les Razer sont pas mal parce qu'ils ressemblent plus à des... Enfin, ils sont plus... Classiques. Classiques. Ils sont taillés à la serpe, machin et tout ça. Ils sont lisses. Il n'y a pas de fioriture. Il n'y a que le RGB pourri sur les claviers. Les prix, ça pique. Ça commence dans les 2000 dollars et ça monte à plus de 4000 dollars, ces machines-là. Suivant, si tu as une RTX 2080 dedans, évidemment, ou pas. Et les SSD, la RAM et tout ça, enfin, c'est des trucs qui montent très, 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 très haut en termes de prix. Évidemment, tous ces laptops-là sont... Patrick fioriture. Intègrent les dernières générations de chips depuis Intel. Les dernières générations, tout va bien. Autre truc annoncé NVIDIA, c'est aussi la compatibilité avec le FreeSync. Non, mais alors ça ? Ça sort du chapeau. Salut ! Alors, pour rappel, le G-Sync et le FreeSync, ce sont deux normes, si on peut dire, qui vont... Concurrentes. Concurrentes, qui permettent de synchroniser le rafraîchissement de vos écrans avec celui des cartes graphiques. Parce que, comme vous le savez, les cartes graphiques calculent des images dans les jeux à la vitesse qu'elles peuvent et elles le balancent à l'écran. Sauf que jusqu'à avant ces protocoles-là, les écrans, eux, ils avaient un cycle de rafraîchissement tous les 60, 100, 140 Hertz. Donc, ça veut dire qu'ils rafraîchissent une image tout le temps à cette même fréquence d'horloge-là et qui n'est pas forcément alignée avec celle des cartes graphiques. Ce qui fait que, des fois, l'image qui est affichée, elle n'est pas entièrement construite. C'est pour ça qu'on a des fois du flickering, des artefacts d'affichage avec des images qui sont un petit peu bancales et du cisaillement. Je ne sais pas comment on dit en français. L'intérêt de ces protocoles-là, c'est de se dire que l'écran ne gère pas le rafraîchissement de l'image tout seul, il délègue ça à la carte graphique qui va lui indiquer quand c'est qu'elle a une image disponible et l'écran l'affiche à ce moment-là. Donc, on synchronise le rafraîchissement des deux. Et il y avait deux normes différentes qui se combattaient. Donc, le FreeSync qui était plutôt open source, donc il n'y avait pas de licence payante et pas de certification constructeur, qui était plutôt poussé par AMD. Et Nvidia avec G-Sync pour les GeForce qui mettaient ça en avant mais avec un enjeu de certification puisqu'ils voulaient effectivement tester le matos pour dire oui, c'est compatible et du coup, ça coûtait beaucoup plus cher en termes de matériel derrière. Donc, sur le marché, on trouve beaucoup plus d'écrans FreeSync que du G-Sync et en termes de prix, c'est beaucoup plus abordable. Du coup, ils se sont rendus compte que s'ils voulaient continuer à pousser le G-Sync, il fallait qu'ils ouvrent un petit peu leur truc. Donc, ils ont regardé comment rendre ça compatible avec le FreeSync. Encore merci, JL. Merci, JL. N'hésite pas à continuer, vas-y. Et en fait, ils ont regardé un petit peu l'ensemble des écrans FreeSync dispo sur le marché. Ils ont testé plus de 200, je crois. Ils n'ont trouvé à peu près que 20 qui étaient dans les standards que se fixait Nvidia pour en termes de qualité. Oui, c'est big parce que moi, mon écran... C'est de la merde. T'as acheté de la merde. Non, il y a des Acer dans la gamme. Moi, j'ai mon putain de Acer 38 pouces. Non, c'est pas de la merde. Mais si. Mais non. Ils ne gèrent pas bien le FreeSync. Bah si, ils gèrent très bien le FreeSync. Non. Mais c'est juste Nvidia qui ne l'a pas mis dedans. Voilà, il y a du hardware. Je crois, une mise à jour sera réglée. Mise à jour de l'écran ? De l'écran ? Non, mais des pilotes Nvidia. Ils n'ont pas testé tout le matériel encore. Ils devraient. Ils n'ont pas fait le tour de tout le matériel. Non, parce que Nvidia s'engage en fait à ce que ça soit compatible et du coup, tu vois, t'as un système d'autorisation. C'est-à-dire que les écrans qu'ils estiment eux compatibles vont pouvoir fonctionner avec le G6. Ils pourraient le rendre compatible. Comment il se la pète avec son écran blanc ? Mais t'as pas le FreeSync, voilà. Si, j'ai le FreeSync. T'as pas le G-Sync ? Voilà, c'est tout. Très bien. Mais du coup, ton FreeSync, tu peux pas ton ça non plus. Mais il était moche. Ce en G-Sync était moche. Il ressemblait à des vaisseaux spatiaux. C'est allumé dans tous les sens et tout. Donc déjà, quand on me dit... Tu dis ça avec ta trottinette avec tes bandelettes partout. Mais la trottinette, c'est pour être vu, c'est la sécurité. Avec ton écran, sur ta trottinette. C'est la sécurité également. Non, c'était la sécurité. Je joue jamais. Vendredi soir, on fait une soirée Fortnite. OK ? Oh là là, comment ça balance. Ça va rameuter à des jeunes de 12-14 ans. Merci, Exhort. Voilà pour la partie FreeSync. Du coup, on enchaîne sur les laptops en 2019. On va pas faire le tour de tous les constructeurs parce qu'il y en avait beaucoup et puis pas vraiment de choses très intéressantes. C'est majoritairement du refresh et des mises à jour. Il y avait des trucs intéressants. J'ai vu que tu les as choisis. Ça me fait plaisir. Parfait, merci. J'en ai noté deux. Le premier, c'est le ZenBook Asus ZenBook S13. Ah, il est top. Qui est plutôt vraiment sympa niveau design. Et donc, pour avoir un écran toujours plus borderless, ils ont fait le choix du notch, mais du notch inversé puisque plutôt que l'encoche déborde dans l'écran, c'est l'encoche déborde à l'extérieur de l'écran. Mais ça, c'est pas mal. Ils ont fait ça sur les téléphones finalement. L'encoche inversée sur les téléphones. Ça aurait été risqué en termes de durée de vie du matériel, je pense. C'est clair. Voilà, donc le reverse notch et après, au niveau des specs, c'est un 13,9 pouces, un écran qui fait 97% de la surface. Non, mais là, le notch, il sert à ouvrir l'écran. Et en plus, oui, ça fait la prise pour le prendre, effectivement l'encoche pour le prendre. Voilà, dedans, il y a une GeForce MX150 donc ça reste très petit mais au moyen une carte graphique dédiée. Et du Core i7 huitième génération, 6 giga de RAM, etc. Enfin, tout ce qu'on peut espérer sur un PC portable de cette génération-là. Voilà, autour des 1400 euros. En face de ça, on va retrouver... Merci pour le prime, Babilas. Merci. C'est la fête. En face de ce Asus Zenbook, on retrouve le nouveau Dell XPS 13. J'ai vu qu'on a parlé dans le chatroom également. Oui. Donc, j'ai mis la version blanche puisque c'est la nouvelle couleur qui arrive dans la gamme. Ah, c'est magnifique. Le blanc, je ne sais pas. C'est toujours très satisfaisant. Ça lit mal en fait. Mais bon, ça claque en démo, tu vois, comme ça. C'est propre, c'est bon. Ça fait à l'Apple à l'époque. Avec un thème sombre. C'est ça. Fracture. Fracture des yeux, exactement. Et alors, je l'ai marqué ici dans le titre. En fait, en 2019, les laptops vont retrouver la webcam à sa place puisque le notch pour l'Asus, vous l'avez retrouvé pour mettre la webcam en haut et le XPS 13, ils ont enfin remis la petite webcam en haut. Ils ont fait un trou. Un micro-trou, un truc de fou. Je ne sais pas comment ils allaient capter suffisamment de lumière pour avoir une qualité d'image intéressante. En fait, ils nous font croire que c'est une caméra, c'est un autocollant. C'est ça. C'est un autocollant. Et quand tu la lances, tu dis, ça ne marche pas. Ah, bon, ça va être un problème de driver. Ce n'est pas grave. Oui, parce qu'avant, pour rappel, la webcam sur les XPS était en dessous, en bas de l'écran, très proche du clavier. Trout de nez. Toi, tu l'as. Je l'ai effectivement sur le lien. C'est une XPS 15, mais c'est pareil, sur le 13, c'était au même endroit. C'était un peu pénible pour faire... Non, on s'y peut. Si, voilà. Donc, voilà pour le refresh. Et après, pareil, un refresh de CPU, de RAM, tout ça, enfin, tout ce qui va bien. Bon, le CES, ce n'est quand même pas que de l'innovation intelligente. Ah, c'est l'innovation dont on peut se foutre. Avant de passer à la suite, n'oubliez pas, vous avez le giveaway point d'exclamation écho, E-C-H-O dans la chatroom pour participer au tirage au sort d'un des deux Echo Dot. Je crois que j'ai lancé la musique, sans faire exprès. J'avais lancé de la musique, désolé. Le bouton est vraiment à côté, tu sais, gros doigt. Gros doigt. Interface gros doigt. Donc, si vous voulez, un des deux Dot qui est ici en bas. Voilà, il y a une majuscule à Echo. C'est vrai. Donc, vous tapez Echo. Ah, ça change, il ne prend en compte, OK. Ouais. Et, à noter aussi que le deuxième sera à gagner avec un tirage au sort pour tous ceux qui sont sub à la chaîne ou qui nous soutiennent sur le Tipeee. Salut Lolilone. Voilà, si vous voulez, vous avez encore une chance supplémentaire, on fait le tirage au sort le 18 janvier. Une chance au grattage et une chance au tirage. Voilà. Et si vous êtes Tipeee plus sub, vous avez deux fois plus de chance. Bref, n'hésitez pas, ça ne coûte pas grand chose et vous pouvez gagner un Echo Dot 3. C'est quand même le troisième et le quatrième que l'on fait gagner. C'est la pluie. La pluie des Echo Dot. Et le mois prochain, vous en aurez sans doute, merci NeoGeek pour le sub, vous en aurez sans doute d'autres à remporter puisque le partenariat avec Amazon a l'air de leur plaire et nous, ça nous va. Et d'ailleurs, j'en profite, Bernadette Everywhere. Vous pouvez utiliser la skill Studio René Gaïde en demandant... Mais exactement ! Alors, je ne vais pas donner son prénom mais par exemple, Bernadette demande à Studio René Gaïde quel est le prochain stream. Et voilà. Ah, je t'ai grillé, Nico Poppy. Oui, oui. Vendu à Amazon, complètement. Exactement, complètement. On ne touche pas d'argent. C'est hyper con. Non, oui, c'est vrai. On ne touche pas un centime, on leur fait une promo de ouf et ils nous envoient des Echo à faire gagner. On n'en a même pas pour nous. Ça serait un peu le bordel. On pourrait le faire ici pour connecter le studio quand tu rentres. Bernadette, démarre le studio et puis tout qui part. Ça peut se tenter. On pourrait le faire, ce serait pas mal. D'après, on fait une démo en live et tout ça, visite guidée de... Ça, on peut. Parfait. Je dois avoir un Echo en plus à la maison qui traîne. Formidable. Non, j'ai un module stéréo dans mon bureau. Il y a des prises connectées aussi, on peut allumer les écarts. Ah oui, il y a des Wimo, ici, il y a tout ce qu'il faut. C'est impeccable. Ok. Allez, ça va se tenter. Echo offert par Amazon. Ouais, c'est Amazon qui nous les envoie complètement. Les Echo, donc on vous les fait gagner. Tout à fait. On part un petit peu dans le what the fuck du CES. On en a retenu quelques-unes. Voilà, le premier, c'est la hot Android. La hot, oui, la hot aspirante de cuisson. Le Père Noël est passé. Regardez-moi ça si ce n'est pas magnifique. Voilà, cette saison est une belle du top. C'est merveilleux. Quand je vois comme elle est dégueulasse, ma hot, je me dis, l'écran va monter ici. Le gras qui va monter ici. Non, mais c'est un truc de malade. Et encore, on ne bouffe pas de viande, donc tu vois, on n'a pas de grosse fumée grâce de viande, machin et tout, mais quand même, c'est ouf. C'est pas mal ouf. What the fuck la hot, exactement. Alors, c'est une hot de chez GE Kitchen Hub, traite quand même l'air de cuisson, ça l'aspire, ça le recycle. Il y a dedans un écran de 27 pouces quand même, t'imagines ? La taille d'un écran de PC. Tu peux regarder la télé, tu regardes la télé, tu fais tout brûler. Dedans, tu as une Smart TV avec Netflix, la télé, Spotify, tout ça. Évidemment, du Google Assistant intégré. Il y a une caméra frontale également, parce que, pourquoi pas ? Parce que, pendant que tu fais à manger, tu peux avoir envie de faire un petit appel visio. Exactement. C'est parfait. Voilà. C'est juste parfait. Tu vois ? Et là, tu le mets, voilà, depuis ton plan de travail, tout ça, tu le vois directement. C'est juste parfait. Moi, ce qui m'a intrigué quand même là-dedans, c'est que, pourquoi pas ? Mais par contre, mais putain, mais qui c'est qui met ces meubles de télé et ces hautes aspirantes si basses ? C'est juste pas possible. C'est une tendance. Ah ouais ? Ouais, c'est une vraie tendance. Mais cuisine pour les nains ? Non, alors, c'est pas pour les nains, parce qu'elle est haute. C'est le cas de le dire. Non. Si, si, bon, alors peut-être pas, mais dans ce cas-là, elle est hors la loi. C'est un peu ça le problème. Exactement. Non, mais il y a une vraie tendance de rapprocher justement les trucs comme ça. Par contre, là, c'est tellement prêt que je pense que il y a moyen que tu fasses tomber le feu directement le truc. Tu vas pas passer une cuiseuse vapeur, tu sais, elle est n'importe quoi. Bref, c'est un peu bas là. Voilà, dispo dès mai 2019 pour environ 1200 euros, ce qui fait quand même assez cher pour une haute. Mais bon, voilà, du coup, il y a des trucs de cuisine et les recettes et tout ça qui passe. Très bien. What the fuck numéro 1. Ça, c'était pas mal. Le numéro 2, alors... Frères et sœurs, oui, frères et sœurs, on pourrait dire. Ah oui, mais voilà, c'est exactement ce que je voulais dire. Tout à fait. Tout à fait. What the fuck numéro 2, dont le crédit, puisque je le remercie par la même occasion, c'est Jean-Philippe Ancos qui me l'a envoyé. Ah non, mais non, le test ADN, puisque c'est aussi une grande tendance, et celui-là, il est pour chat. Exactement. Et pas pour le chat, 23andMe, qui est une boîte sur laquelle tu peux envoyer un échantillon de ton ADN à toi pour le faire analyser, qui revende évidemment tout ça. Et bien, il y a une petite boîte qui a fait ça pareil pour ton chat, avec un kit pour capter l'ADN et tout ça, et puis derrière, ils te promettent de pouvoir analyser plein de trucs. Exactement, j'allais le dire, Nico Poppy, c'est une news à destination de Nelliger, complètement. Donc là, pour le chat, tu vas pouvoir récupérer des infos de santé, quels sont les marqueurs de maladies qui sont classiques pour les chats, machin, pour reconstruire ton arbre généalogique. L'arbre généalogique des chats ? Ben oui, tu vas pouvoir dire de quelle race il vient, à quelle génération, tout ça, est-ce qu'il n'est plus race, tout machin, non mais voilà. Ah mais ils sont allés loin, ils sont allés très loin dans l'entrecurité. Non mais n'importe quoi. Oui alors, ton arrière, 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 et t'es un tigre dents de sabre, voilà, c'est un peu ça. N'importe quoi. Et après, ils se sont fait encore plus plaisir avec dans les fun facts, tu vois, un Wildcat Index, donc un index de sauvagerie. De sauvagerie, c'est exactement ça, merci. Est-ce que ce sont des sauvageons ou pas ? Est-ce qu'il est plus proche d'une race plutôt sauvage, historique, plutôt que des chats de compagnie récents, voilà. Donc c'est un peu... Résultat 100% chat, merci, au revoir. C'est ça. T'imagines le truc, l'arnaque totale. T'envoies les dates, c'était un jeu. Vous avez bien un chat, merci. Voilà, merci. N'importe quoi, c'est tellement n'importe quoi. Très bien. Ah, vous avez un chien. Quoi, comment ça ? C'est un aristot chat, c'est tout à fait ça. Ah, mais c'est tellement nul. Allez, le dernier, la brosse à dents connectée. Ça, c'est tellement génial. La brosse à dents connectée, mais cette fois, pour les gens pressés. C'est ça. Et c'est une startup qui porte bien son nom, qui s'appelle Fastiche, puisque c'est une brosse à dents qui nettoie tes dents en 10 secondes chrono. Voilà. Mais qu'il fait bien. Mais qu'il fait bien. Alors après, il y a une chance aussi qu'à la fin, vous l'enleviez, vous n'ayez plus de dents. Exactement. C'est ça le problème, mais c'est pas mal. Ça protège dents. Il n'y a plus rapide, en fait. Tu prends un Karcher et tu le mets dans la bouche. Donc là, oui, c'est un protège dents comme on peut trouver en box et tout ça. Donc en fait, tu mords de dents et en fait, tout autour, tu vois, ce n'est pas des formes de dents, c'est des petites brosses tout le long. Et en fait, une fois que tu croques de dents, tu le déclenches et ça va vibrer tout le long et en fait, toutes les brosses vont vibrer en même temps. Fastish, oui, c'est ça exactement. Fastish, la boîte s'appelle. C'est SH à la fin. Voilà. Et donc, tout va vibrer en même temps et du coup, ça va nettoyer toutes les dents en même temps. C'est compatible avec ton dentifrice classique. Voilà. Et en 10 secondes, c'est tout nettoyer. Et alors, c'est génial. Du coup, tu vas gagner un temps colossal avec ça. Mais grave. Qu'est-ce que tu vas faire de tout ce nouveau temps libre ? C'est fermé sur de l'oeil. Franchement. L'avantage, c'est qu'après, tu n'as plus jamais besoin de te laver. C'est ça. Tu en as plus tout. C'est clair, ça. Bon, ça coûte quand même 109 euros et c'est 10 mois à partir d'avril 2019. Parmi les trucs qu'on n'a pas sélectionnés, il y avait un sex toy aussi qui a gagné un prix. Ou pas. Ou pas. Il a gagné et il n'a plus gagné. Après, le truc, c'est que du coup, c'est devenu une démarche féministe au CES en disant que les femmes ne sont pas assez représentées. Evidemment. Bon, on va résumer vite fait l'histoire comme ça. On ne va pas s'étaler non plus dessus. Et en plus, c'est dégueulasse parce qu'il y a déjà eu des sex toys qui ont gagné des prix. Mais la boîte était était comment ça s'appelle ? Était tenue par des hommes. Et bizarrement, eux, ont gardé le prix. Je ne savais pas. Voilà. Il y a eu des sex toys pour hommes aussi qui ont été récompensés. Et pareil, c'était des hommes et tout ça. Et là, en fait, vive le sexisme, c'est complètement ça. Et là, en fait, ce sont des sex toys des femmes à la tête de cette start-up qui ont lancé le sex toy ultime. Il a gagné un prix dans la catégorie robotique, je crois. Robot et drone. Oui, c'était ça. Robot et drone. Puisqu'en fait, il y avait une particularité, c'était que c'était un sex toy qui permettait d'atteindre l'orgasme clitoridien et vaginal en même temps. Combo ! Et le truc, c'est que c'est très difficile à obtenir. Et du coup, le truc s'adapte. Enfin bref, il y a tout un tas de trucs. C'était ultra... ultra... Comment dire ? Ultra high-tech. Et voilà, il y avait tout un système assez incroyable de fonctionnement. Bref. Et ils ont gagné le prix en disant votre truc est juste incroyable, la technologie est incroyable, c'est génial et tout ça. Et en fait, le souci, c'est que ils ont ensuite retiré le prix. C'est ça. Ah bah non, finalement non. Vous ne respectez pas les CGU, votre truc est trop obscène ou je ne sais pas quoi, machin et tout ça. Ouais, c'est lui. Et ça troue le cul cette histoire, oui. Tu gagnes le prix, tu ne gagnes plus le prix. Ah bah c'est ça. Donc, un peu compliqué, le jury était jaloux, peut-être. Mais le truc, c'est pas ça, c'est que tu gagnes un prix et on te le retire sous prétexte que, bah non, finalement, ton truc est obscène ou je ne sais pas quoi, machin, le jury était jaloux. Mais non, mais il y a le jury qui a bien donné le prix. Donc voilà, c'était celui-ci qui était magique. Donc je vous passe les détails du produit, mais voilà, en gros, ils se sont fait mettre. C'est ça, Minotaur. De toute façon, le CES, il s'est vite retiré. On n'a jamais vu une femme lors d'un beat par les techs. Mais quand vous voulez. C'est vrai, c'est vrai. On a un problème de parité, nous, dans le mix. Mais bon, on est dans le beat, c'est ça. Si vous en connaissez, il ne faut pas hésiter à leur demander de nous contacter, avec grand plaisir. Guillaume Tech, ça se met dans le vagin et la partie relevée devant est là pour stimuler le clitoris. Ils disent même qu'on a la sensation d'avoir la bouche de son compagnon sur son clitoris, si tu veux savoir. Et la partie interne qui bouge et se rétrague. T'es vachement bien renseigné sur ce sujet-là. J'ai tout lu le projet. Et ils disent qu'on a la chance d'avoir deux doigts, exactement, qui stimulent le point G. On va les contacter pour un test. Exactement. Alors, le produit ne sera disponible qu'en fin d'année pour la baguette. Je suis représentant pour la boîte. Non, mais le pire, c'est vrai. J'ai lu tout le pitch. Non, mais ce n'est pas vrai. J'ai lu tout le dossier pour essayer de comprendre ce qui se passait. Et voilà. C'est vraiment pour ça. Même si, bien sûr. Mais non, mais ce n'est pas une blague. L'article expliquait tout ça. Où en gros, la fille disait on a lancé une super technologie et on a été récompensé et on retire le prix. C'est dégueulasse. Donc, donc voilà. Et c'est un peu c'est injuste. Après, ce qu'elle dit, c'est que ce n'est pas la première fois que ça arrive au CES et que souvent, les boîtes qui sont, enfin, il y a très peu de boîtes qui sont dirigées par des femmes qui gagnent des prix. Et ce n'est pas normal. Alors que les femmes dans le high tech sont présentes et même souvent ont des idées et malheureusement, elles ne sont pas du tout mises en avant. Et donc là, forcément, ça touche la sexualité féminine. C'est surtout ça, le problème. Et c'est ça, le problème. C'est que c'est très tabou aux Etats-Unis en particulier et pas qu'aux Etats-Unis. Tu as mis le doigt dessus. J'ai mis le doigt dessus. Voilà, c'est ça. Le plaisir féminin est assez tabou et donc du coup, ça pose des problèmes. Oui, cette start-up est dirigée par des femmes. c'est Laura Dicario même. Si tu veux le nom. C'est ça. Et oui, elle met ça en avant. Effectivement, c'est un problème. Mais oui, je suis très professionnel. Sexisme et de genrisme sur la sexualité. Exactement. Bref. Bon, il va falloir qu'on dise qu'il a gagné le écho ou pas ? Ah mais oui, c'est vrai ça. Mais oui. Ou tu veux qu'on conclue avant ? Non, on va dire qu'il a gagné le écho. On peut conclure vite fait. On fera un truc juste après. Point d'exclamation écho avec une majuscule. Allez, on relance. Comme ça, vous avez encore un peu de chance pour le gagner. Nos conclusions, il le reste puisqu'on a tout le fourre-tout de ceux qu'on n'a pas traités. Qu'est-ce que tu retiens de tout ça, toi ? Moi, je retiens un sexe... Non, je déconne. Oui, c'est ça en fait. Non, non, pas du tout. Écoute, je retiens pas grand-chose de CCES. Il y a un truc dont on n'a pas parlé mais j'en parlerai moi surtout dans Things la semaine prochaine. C'est un des grands absents à Apple. Je dis pas ça parce que j'ai un mec entre les jambes. Il y a deux grosses tendances que je retiens mais celle d'Apple, l'ouverture d'Apple au CES, ils sont pas là et pourtant, on n'entend parler que de ça. Le premier jour du CES, on n'a entendu parler que de ça. C'est vrai. Ils n'y sont pas et on a appris de ça pour... On a parlé de pourquoi parce qu'en fait, LG, Samsung, Visio lancent des télévisions compatibles Airplay 2 et ça va maintenant encore plus loin, compatibles HomeKit, c'est-à-dire que vous pouvez demander à Siri d'allumer la télévision, de monter le son, de faire genre de trucs et Samsung même, alors eux, il n'y a pas la compatibilité HomeKit mais par contre, ils ajoutent tout le catalogue à iTunes dans leur télévision. C'est ça. Et ça, c'est assez ouf. Alors, on sait très bien que maintenant, c'est une question de moi avant qu'Apple lance son service de streaming vidéo. C'est clairement ça. Et c'est juste la mise en place de tout ça qui est en train de se passer. Quand on a vu déjà Apple Music débarquer sur Android, quand on a vu... il se passe des choses assez étranges ou même Apple Music débarquer sur Amazon Echo. Il se passe des choses étranges chez Apple. Ça bouge. C'est ce que je disais avec Nelly Gers, c'est qu'on est dans une phase du marché où le marché se tasse. On arrête de vendre des devices parce que le marché est un peu saturé. Et c'était le cas juste avant justement qu'Apple débarque. Le marché commençait à être vraiment saturé sur les mobiles et on voyait poindre les premiers services comme Netflix, Spotify et tout ça. Et on arrivait à une phase où en gros, c'était plus les appareils qui faisaient l'argent, mais ce sont les services qui se lançaient qui créaient le marché. Et mieux encore, quand certains services se lançaient, c'est même eux qui faisaient la réussite ou pas d'un appareil. Un appareil compatible Spotify, à l'époque, avait plus de chances de fonctionner qu'un appareil qui ne l'était pas. Et en fait, il est en train de se passer la même chose maintenant. C'est-à-dire que le marché est saturé, on ne vend plus de smartphones, tout ça, parce que tout le monde est suréquipé. Puis les appareils, maintenant, on est du genre à vouloir les garder plus longtemps. Et c'est la tendance de fond, c'est normal. Les poches ne sont pas extensibles à l'infini et même pire que ça, en termes d'écologie, ce n'est pas terrible. Donc, du coup, il faut aller chercher l'argent ailleurs. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? On commence par étendre son écosystème en disant « Moi, je suis Apple, je fais du service de musique, je ne vais pas le faire que sur mes produits, surtout si j'en vends moins. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais plutôt m'ouvrir et faire en sorte qu'Apple Music sera compatible avec le plus d'appareils possible. Comme ça, je vais gagner de l'argent même sur des produits qui ne sont pas chez moi. Apple as a service. Exactement, c'est ça. Et Amazon fait la même chose avec Echo. Et ainsi de suite. Il y a cette tendance de fond. Et ce n'est pas étonnant de voir maintenant sortir des appareils type enceinte connectée qui sont compatibles avec absolument tout ce qui se fait. Avec Google Assistant et Alexa, par exemple. Et qui sont AirPlay, par exemple. C'est normal qu'on voit ce genre de produit parce que si ton enceinte connectée sort par exemple compatible que Spotify Connect et Google Assistant, tu te coupes toute une partie du marché. Tous ceux qui sont sur Apple Music ou tous ceux qui sont dans un écosystème Bernadette. Et donc en fait, le matériel, c'est comme pour les fournisseurs d'accès. Ça ne devient plus qu'un matériel, un tuyau, un appareil, un vecteur qui te sert à utiliser un service. Et ce qui va faire de l'argent, c'est le service. Et bien là, on est pile, fin 2018, début 2019, on est pile à la croisée de ces chemins-là. C'est-à-dire que le matériel descend et le service remonte. Et c'est déjà arrivé par le passé et ce sont des cycles en technologie. qui deviennent un moyen de vendre le matériel. Exactement. Et en fait, ça va durer un temps. Et quand les services, quand tout le monde va se lancer sur le service en faisant son propre service, que ça va coûter un milliard, et c'est en train d'arriver déjà, parce que les cycles se raccourcissent de plus en plus. On va avoir le Disney machin, Disney Plus, Disney machin, enfin bref, My Canal, tout ce que vous voulez, Salto et tout ce qu'on veut. Et bien, tous ces trucs-là vont finir par, pareil, par devenir, certains vont vivre, certains vont mourir. et l'innovation va revenir par le marché, par le matériel. C'est-à-dire qu'il va y avoir un truc, un truc qui va arriver en rupture, qui va changer un usage et on va repartir sur le même modèle de un service sera associé à ce matériel-là et si vous voulez ce service, il faudra ce matériel et si vous voulez ce matériel, il faudra ce service. Mais ça viendra dans quelques années et c'est comme ça que ça a toujours fonctionné. Donc voilà, il faut s'attendre à... C'est le meilleur moment. Pour moi, c'est le meilleur moment à high-tech. C'est là où on va enfin mettre un peu d'intelligence et de services dans les appareils. Et donc là, vous allez voir qu'ils vont mettre la gomme sur tout ce qui est Siri, tout ce qui est Google Assistant, Alexa. On l'a déjà vu en 2018, mais là, le fait de brader les appareils et tout ça, c'est pour que tout le monde en ait parce que tous les services vont passer par ce vecteur-là. Et moi, c'est la vraie grosse tendance. Et le CES de cette année, c'est clairement ça. Enfin, il n'y a rien de vraiment nouveau. Un écran qui s'enroule, c'est bon, on n'a rien à foutre à la limite. Et ce n'est pas parce qu'on est des blasés du high-tech. C'est juste que... Ce n'est pas une tendance de fond. C'est presque que tu t'es déjà vu. Ce n'est pas une tendance de fond. C'est... Voilà. Et la vraie tendance de fond, c'est plus justement les services et les trucs qui vont débarquer dessus. Et... Tu vois, ça ne serait pas comment ça parait de santé. Tu parles ta gueule avec ça. Arrête avec ça. Et là où ça va être intéressant, c'est quand on va commencer à toucher à la santé, quand on va toucher à tous ces trucs-là. Et finalement, c'est vraiment les prochaines étapes. Pour moi, ce sont les prochaines étapes. Donc là, le CES de cette année, en fait, on s'en branle des télévisions 50K qui s'enroulent. On s'en fout des... Enfin, sincèrement, on s'en fout. Ce qui va nous intéresser, c'est comment est-ce qu'on va utiliser ces appareils. C'est ça qui est le plus intéressant aujourd'hui. Et le fait de voir tous ces trucs-là qui débarquent, tous ces assistants, tous ces trucs-là, avec des nouveaux usages, tu vois, les petits écrans Ink, l'horloge d'Amazon, tu vois, ou quand tu es un minuteur, tu as la LED qui s'allume, machin, enfin, le fait de connecter tous ces trucs-là vont donner justement de nouveaux usages et c'est ça qui va faire vendre des produits. Donc, voilà. Là, pour le moment, on ne vend plus rien. Donc, il va falloir se bouger le cul pour trouver un moyen de vendre des produits. Et bien, comment est-ce qu'on fait ? Dans un premier temps, on s'allie avec tous les copains parce qu'on sait qu'on va traverser une période de crise. Ça va durer un an au moins où il va y avoir un gros ralentissement des ventes de smartphones et tout ça. Et puis ensuite, une fois qu'on aura trouvé le petit truc innovant, machin, on va repartir dans l'autre sens. Mais là, ça va être une bonne année de transition où justement, on va avoir des technos mûrir. Et c'est vraiment ça. C'est vraiment tout ce qui est smartphone. Ça, il est déjà mûr, mais on va vraiment faire mûrir les écosystèmes, rendre tout ça compatible. On va avoir une vraie sensation d'ouverture jusqu'à se refaire enfermer une fois de plus à la fin du cycle et on repartit pour un autre site. Et ça marche à chaque fois comme ça. Ça a toujours fonctionné comme ça depuis des années et des années. Et pour moi, ce CES, c'est symptomatique de ça, clairement. L'ouverture pour éviter justement d'en prendre plein la gueule. Parfait. Très bien. Alors moi, ce que je retiens, c'est plus précisément, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu as dit, mais c'est plus précis. C'est pour les fabricants, les constructeurs. Tout le matériel en général, tout le constructeur, matos, électroménager, etc. Tout à fait. Moi, je note surtout l'intensification de la guerre entre les deux assistants de chez Amazon et Google. Parce que là, vraiment, Google revient... Les services, maintenant, vont se faire la guerre. C'est ça, on va arriver sur ça. On revient sur ces services-là parce qu'en fait, on parle d'assistant, mais en fait, c'est vraiment en termes de services. C'est-à-dire que ce n'est pas en termes d'appareils et d'intégration dans tout l'écosystème. Google avait pris pas mal d'avance. Google remet beaucoup dans la machine pour relancer tout ça. C'est ce que nous montrent sur ces services-là. Donc, c'est vraiment un marché qui cherche à s'intensifier et sur ces deux services-là, complètement. Ce qu'on n'a pas traité, effectivement, c'est toutes les télés, donc des télés 8K. Le retour du QLED qui arrive à faire... Ça, c'est quand même intéressant parce qu'on a peut-être un chiffre technologique au niveau... Mais ça reste dans l'évolution des technologies. Mais pour les consommateurs, ça n'a pas changé grand-chose. Ça n'a pas changé nos vies. On a eu le LCD, on est passé au laine et là, le QLED reprend un petit peu le devant. Le Airplay, la étude s'en a parlé. Des trucs intéressants à côté, c'est de l'intelligence artificielle qui commence à arriver dans de l'électroménager. Donc, on n'a pas juste des trucs à la con avec des assistants dedans. On a des micro-ondes ou des fours qui vont commencer à être capables de cuire en prenant en compte des éléments de ce que tu fais cuire ton rôti. Il ne va pas juste lui dire qu'il fait tel poids, c'est tel type de viande et puis voilà, ça cuit. il va être capable lui de mesurer et de suivre ça en train de s'adapter, etc. Avec des algorithmes qu'il a déjà calculés et prédits à côté. Donc ça, c'est des choses qui sont un peu intéressantes mais qui sont vraiment minuscules pour l'instant. Et c'est à peu près tout. Rien de révolutionnaire. Rien de nouveau. Voilà, Scalm qui dit tu as oublié le OK Freebox, OK Audi, OK Volkswagen et OK Jingo, je suis loin. Oui non, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça ce que je suis en train de dire. La Freebox compatible avec Alexa, Jingo compatible aussi avec Alexa, enfin c'est exactement ça. On est dans une période où finalement l'appareil n'est pas important. Qui compte, c'est le service derrière, ce qu'on en fait. C'est ça. L'appareil n'est tellement pas important que les Amazon Echo ils sont... On s'en fout et ils sont prêts à le mettre partout. Même dans un chauffage, dans ce que vous voulez, dans une clim ou n'importe quoi. Tout à fait. Ils s'en foutent et ils les donnent. Justement, en parlant de don, c'est le moment du tirage au sort. Ah ouais, alors attends, il faut que j'appuie sur 12 boutons, pim pam poum, hop, donc je saute sur mon petit clavier. 36-15 kicks à gagner le Echo. Alors, on va faire le tirage au sort. Pour ceux qui sont... Ça ne déconne pas, tous ceux qui ont fait un point d'exclamation Echo. Roulement de tambour. Ouais, c'est ça. Tadam ! C'est Nico 77 qui a été tiré au sort. Donc Nico 77, si tu peux envoyer un message privé à... On fait à qui ? À Foxy ? À qui on le fait ? C'est une bonne question. Non, à Foxybot. Oui, c'est ça, à Foxybot. T'envoies un message privé à Foxybot qui vient de tirer au sort. Voilà. Arnaque, on nous dit. Pourquoi arnaque ? Mais non, encore, il faut qu'on dise mais non. Il est là, il a gagné, c'est parfait. Voilà, il a gagné. Il est encore là ? Je ne sais pas s'il est encore là mais au pire, on le contactera. Il le contactera ou on le contactera, c'est parfait. Non, ce n'est pas moi. Très bien. Bravo à lui ! Bravo à lui en tout cas pour le écho et vous aurez une autre chance si vous êtes juste sub à la chaîne ou je suis rassuré, j'ai peur, j'ai peur que j'avais gagné mais non. Il ne répond pas Re-roll dit Bitor. C'est ça. Donc vous avez la chance si vous êtes sub à la chaîne, tu vois Bitor, il suffit de venir sub à la chaîne ou de nous soutenir sur le Tipeee puisque le 18 janvier on refait un tirage au sort pour le second Ecodot et les prochains seront en février mais par contre il y a des gros soucis d'approvisionnement puisqu'ils ne seront pas en stock avant la fin du mois de février donc je ne sais pas si on arrivera à les faire gagner en février ou si ce sera en mars mais on va voir, ça dépendra s'ils arrivent à nous en fournir avant. C'est ouf quand même. Très bien. Allez, on conclut l'émission pour nous suivre c'est majoritairement sur Twitter donc moi Chris Kamikaze c'est là toi c'est là à peu près par là tout va bien pour nous soutenir et toutes les émissions qu'on produit ça se passe principalement sur Tipeee on l'a dit plein de fois tipeee.com slash std Renegade toi tu vas mettre le je me remets sur le truc voilà pour la modique somme de 3 euros je crois ou 5 euros vous pouvez même devenir participer au Slack petite communauté sympathique au passage pour le tirage au sort du Echo même un type à 1 euro ça suffit c'est vrai mais incroyable t'es pas obligé de donner 50 euros je vais le faire voilà encore des bits mais c'est la pluie ce soir merci pour ceux qui nous suivent en direct vous pouvez retrouver l'ensemble des émissions en replay sur Youtube youtube.com slash bitstech petite chaîne Youtube également disponible l'émission vous l'avez en podcast donc allez voir tout ça sur studio Renegade.fr je capte un nu qui met go maintenant bravo t'as tout compris studio Renegade.fr vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des émissions qu'on produit et plus d'infos sur les différentes émissions y compris les flux pour vous abonner dans vos émissions de podcast vos applications de podcast préférées d'un d'air au passage et il fait bien de le rappeler à Nico Popy il y a de la pub sur Tipeee maintenant vous pouvez regarder un clip vidéo c'est de la musique il y a trois clips vidéo pour vous soutenir et à chaque clip que vous regardez vous donnez jusqu'à 6 centimes par clip c'est énorme 6 centimes tu aimes t'auto-flageller avec de la pume vas-y fais-toi plaisir moi ce que je fais souvent quand j'ai envie de faire pipi je lance le clip ouais c'est façon U-Tip je lance le clip et pipi et je m'en vais faire pipi voilà et quand je reviens en général c'est fini et du coup après ce que je fais quand je vais me faire un T par exemple je lance hop et je vais me faire un T t'as un stream deck en plus je pourrais le lancer je vais faire un bouton pipi pipi et là ça ouvre toutes les pubs et tout machin ça clique partout et puis exactement c'est merveilleux c'est pas mal ça tiens très bien et oui je note enfin bref offrez-nous du temps de votre cerveau tout à fait ça fonctionne n'empêche ça permet de gagner on a gagné 2 euros en 2 jours ou en 3 jours la gloire et la richesse est à nous c'est parfait très bien merci à vous d'avoir été si nombreux ce soir et puis la semaine prochaine yep allez ciao ciao ciao